... Décidément, Laurent, tu ne peux vraiment pas t'en empêcher. Pourquoi tu dis ça ? Il faut toujours que tu commences cette émission en prenant de la hauteur. Je me surpasse pour toi. D'ailleurs, tu connais l'expression de Napoléon, « Impossible n'est pas français ». Oui. Eh bien, avec toi, j'explose les limites. Tu sais ce qu'il disait aussi, Napoléon ? Il disait « L'imagination gouverne le monde ». Alors, je vais faire sortir de terre pour toi des monuments insensés qui, pour autant, ont disparu avec le temps. Eh bien, écoute, moi aussi, je relève le défi et j'ai quelques cartes dans la manche parce que moi aussi, je vais te surprendre. « Impossible n'est pas français ». Rien n'est impossible. Voilà. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent sur les pas de l'une des plus grandes figures de l'histoire de France, Napoléon Bonaparte. Voilà, on arrive. Regarde son tombeau, il est là, là. Plus d'un million de visiteurs par an. C'est dans ce château que Napoléon Bonaparte choisit de faire son coup d'État, le 18 brumaire. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, dont la légende déchaîne toujours autant les passions 200 ans après sa mort. Est-ce que tu sais que depuis le jour de sa mort, il s'écrit un livre par jour sur lui ? Il a effectivement pris une mesure qui est une faute morale et politique, à savoir le rétablissement de l'esclavage. De Paris, où il rencontre l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, à l'île d'Aix, d'où il embarqua pour l'exil, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vont faire revivre les lieux aujourd'hui disparus qui ont jalonné ce parcours extraordinaire. Voici le palais du roi de Rome. Waouh ! Même moi, ça m'impressionne. Ah ouais, c'est super ! Je suis là, selon le tableau. C'est là que se forge l'histoire d'un des couples mythiques de l'histoire de France. Et vous plongez dans l'ambiance du Premier Empire quand la France retrouve les fastes de la cour, 15 ans seulement après la Révolution. Regarde, le passage des panoramas. C'est magnifique, hein ? On essaie de retrouver cette mode de l'Antiquité que Joséphine a vraiment relancée à cette époque-là. Quand on pense que c'est là qu'il a imaginé la conquête de l'Europe, ça fait quelque chose. C'est un éblouissant joueur d'échecs à ce moment-là. Laissez-vous guider tout de suite sur les pas de Napoléon comme vous ne l'avez jamais vu. Alors mon cher Stéphane, nous voici sur l'île d'Aix. Et est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi cette île pour parler de Napoléon ? J'ai ma petite idée, mais je préfère que tu me le dises. Parce que c'est ici que l'empereur va passer ses derniers moments sur le sol français avant de partir en exil à Saint-Hélène. Et c'est assez amusant parce que l'île d'Aix, on la surnomme la petite Corse de l'Atlantique. Ah, c'est fou. Oui, à cause de sa nature sauvage, à cause de ses os turquoises. Et pour moi, c'est assez ironique parce que, évidemment, comme tu le sais, Napoléon, il est originaire de Corse. Donc, quelque part, la boucle est bouclée. C'est fou d'imaginer que c'est ici, au fond, que s'achève cette incroyable épopée napoléonienne. Cet homme qui était parti de nulle part, en quelque sorte, et qui s'était autoproclamé empereur des Français après toutes ses victoires. Et puis, 15 ans d'un règne sans partage. Mais, évidemment, il y a eu Waterloo, en juin 1815, puis l'exil à Sainte-Hélène, où il meurt 6 ans plus tard. Oui, mais ne t'inquiète pas. Si je t'ai fait venir ici, sur l'île d'Aix, c'est pas pour t'emmener en exil. Non, non. Non, c'est pas le moment. Pas encore, pas encore. Non. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui ? Regarde la mer. Elle est belle, la mer. Oui, c'est très, très beau. Et j'ai envie de te montrer un bateau. Ah oui ? Mais c'est un bateau qui a disparu, mais grâce, évidemment, à mes pouvoirs magiques, il va sortir des mers. Ce bateau, il s'appelle le Bel-Lé-Rofon. Oui. Et c'est le bateau sur lequel a embarqué Napoléon pour partir en exil le 15 juillet 1815. T'es prêt à le voir ? Je suis prêt. Le Bel-Lé-Rofon. Wow. C'est bon, hein ? Alors, ce bateau, il est magnifique. C'est très grand. Ah, mais c'est un des fleurons de la marine anglaise. Il pouvait accueillir jusqu'à 500 personnes à son bord. Le pont est très long, 50 mètres de long. Il porte 74 canons. Il s'appelle le Bel-Lé-Rofon, en référence à ce cavalier mythique dans la mythologie grecque qui montait le cheval Pégase. C'est le cheval avec des ailes, là, qui a terrassé la chimère, cette créature monstrueuse à tête de lion et à queue de serpent. Alors, le Bel-Lé-Rofon, Napoléon, il le connaît très bien parce qu'il a été engagé dans plusieurs batailles perdues par les Français, notamment la bataille d'Aboukir et la fameuse bataille de Trafalgar. Donc, on peut imaginer que c'est pas de gaieté de cœur que Napoléon... Il est porté à bord. Oui. Et pourtant, il y allait de son plein gré. Est-ce que tu sais pourquoi ? Il avait un plan. Son idée, c'était de partir aux Etats-Unis pour refaire sa vie. C'est vrai. Il voulait émigrer là-bas. D'ailleurs, l'Etat avait affrété pour lui et sa cour deux navires qui devaient gagner l'Amérique. Mais Napoléon hésite parce que les Anglais sont là. Ils ont le contrôle des mers et il a peur d'être attaqué et d'être fait prisonnier. En plus, on lui propose d'autres options. Par exemple, son frère Joseph lui dit de surtout pas partir comme ça à découvert, mais plutôt de se cacher. Donc, il a fait affréter un petit navire de commerce qui transporte de l'eau de vie et il propose à Napoléon de se cacher dans un tonneau et d'échapper ainsi à la vigilance des Anglais. Ouais, mais bon, Napoléon, c'est l'Empereur, quoi. Il a un rang à tenir. Oui, c'est ça qui est bizarre. C'est comme s'il n'arrivait pas à descendre de son piédestal, même dans la défaite. Il a perdu, mais il veut soigner sa sortie. D'ailleurs, quand il était arrivé sur l'île d'Aix, il a été accueilli par les habitants au son de Vive l'Empereur. Il inspecte les fortifications. Bref, il est encore en exercice, il est encore en fonction. Donc, se faire capturer dans un tonneau par les Anglais, ça gâche la sortie. Et pour le coup, eh bien, il va choisir sa fin. Il va écrire une lettre, très officielle, que deux émissaires vont porter aux Anglais. Le capitaine du Bélérofon s'appelle Maitlande, où il dit « Ok, vous avez parti gagner, je me place sous votre protection, je demande en quelque sorte, très officiellement, le droit d'asile en Angleterre. » Et les Anglais, ils vont faire un coup de bluff. Ils vont accepter les demandes de Napoléon. Ils vont dire « Ok, vous voulez aller en asile en Angleterre ? Eh bien, ok, on va vous y accompagner. » Donc, montez à bord et on va faire voile vers l'Angleterre. Donc, Napoléon, au petit matin du 15 juillet 1815, il embarque, croyant donc être maître de sa destinée. Mais évidemment, dès qu'il est à bord, le piège se referme sur lui. En se rendant de son plein gré à son ennemi juré, Napoléon Bonaparte s'imagine qu'il sera bien accueilli. Et les premiers jours lui donnent raison. « Le capitaine du Bélérofon, le capitaine Maitlande, a tout promis. Vous êtes l'empereur, je vais vous emmener en Angleterre, on va vous installer très correctement, on lui présente les armes, il fait des petites inspections, le capitaine est au petit soin avec lui, on le sert dans sa vaisselle impériale. En réalité, tout cela est faux. » Les Anglais jouent double jeu. Mais Napoléon ne s'en doute pas. D'autant que lorsqu'il arrive près des côtes anglaises, il est accueilli comme un héros. « Une millier d'Anglais viennent à sa rencontre, non pas pour le huer ou pour s'en prendre à sa personne, mais pour l'acclamer. Même beaucoup d'Anglais portent à leur boutonnière des signes bonapartistes. » « Et jusqu'au bout, il a cru que ça allait aller, que ça allait passer, que les Anglais allaient l'accueillir. » Mais cette foule est trompeuse. Le gouvernement britannique n'a jamais eu l'intention d'accueillir Napoléon Bonaparte sur son sol. « Les Anglais maintenant qui l'ont sous leur domination ne vont pas le laisser s'échapper et ne vont surtout pas lui permettre de poser le pied sur le sol anglais. » Arrivé au port de Plymousse, deux émissaires anglais montent à bord et lui annoncent la décision de leur gouvernement. Ce sera l'exil sur l'île de Sainte-Hélène. Le piège s'est refermé sur lui. « Napoléon reste comme ça, décontenancé, interdit, stupéfait et en colère parce que pour lui, c'est une trahison. » « Là, on lui explique qu'il va partir en plein milieu de l'océan, à des milliers de kilomètres du Brésil et de l'Afrique. Il ne reviendra plus et il le sait très bien. » Après la trahison des Anglais, Napoléon Bonaparte reste encore une dizaine de jours à bord du Bélérofond, devenu sa prison. Il négocie les conditions de sa détention avant d'être exilé vers sa dernière demeure. « Ah, mais qu'est-ce que tu veux ? Fallait s'y attendre quand même. Ils ont été redoutables, les Anglais. Mais enfin, ça faisait 15 ans qu'ils reprochaient à Napoléon d'avoir mis l'Europe à feu et à sang. Ils n'allaient pas le laisser filer comme ça. » « C'est sûr, ils ont fait un sacré coup de poker. En même temps, Napoléon, il a été naïf. Il aurait dû se douter que ses exigences, mon cher Laurent. C'est vrai que c'est cette audace qui forge le destin de Napoléon, qui en fait un personnage fascinant dans notre histoire. Est-ce que tu sais que depuis le jour de sa mort, il s'écrit un livre par jour sur lui ? C'est quand même incroyable. Voilà un homme qui est parti de rien. Il s'est tissé par ses propres mérites là où il est arrivé. Moi, je te propose maintenant de retourner là où tout a commencé. C'est-à-dire lorsque Napoléon débarque de sa Corse, qu'il arrive à Paris au lendemain de la Révolution française. Tu viens avec moi ? Je te suis. Belle les refont. Adieu. Sainte-Hélène, c'est pas pour tout de suite. C'est super le bateau. Impressionnant. Ah là, tu m'as impressionné quand même. Quand le jeune général Napoléon Bonaparte arrive à Paris au printemps 1795, il a 26 ans. C'est dans le quartier de la Chaussée d'Antin qu'il va connaître ses premiers succès et s'installer avec celle qui deviendra le grand amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais. Elle vit alors dans un hôtel particulier aujourd'hui disparu que Laurent s'apprête à faire découvrir à Stéphane. C'est joli, Aix. C'est sympa, Lille. Et maintenant, nous voilà à Paris. Je vois ça. Dans le quartier de la Chaussée d'Antin qui, à la fin du 18e siècle, est un des quartiers les plus cotés de la capitale. Les riches bourgeois, les commerçants, les hommes d'affaires, les banquiers, ils ont un hôtel particulier, Chaussée d'Antin. Alors Napoléon, lui, qui à cette époque est un militaire sans affectation, il n'a pas les moyens d'habiter ici. Il habite plutôt dans un garni du côté de la Bastille et c'est assez surprenant parce que militairement, il s'est déjà fait remarquer. Il a une carrière prometteuse. Il a quand même repris Toulon aux Anglais après le siège de Toulon en 1993. Mais malheureusement, en 1794, il va miser sur le mauvais cheval. Il va miser sur Robespierre, quelques mois avant sa chute et ça va un peu briser son élan, tu vois. Mais il vient quand même ici parce qu'il va fréquenter quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui, c'est Joséphine de Beauharnais. Elle habite là ? Bien sûr ! Elle habite une jolie petite maison champêtre, rue Chantraine, suis-moi, c'est à deux pas d'ici, bien planquée, à l'abri des regards indiscrets. Voilà, on arrive. C'est ici, aux 60 rues de la Victoire que se trouvait la jolie petite maison champêtre de Joséphine. Alors à l'époque, elle ne s'appelait pas la rue de la Victoire ici. Non, non, ça s'appelait rue Chantraine et on l'a rebaptisée rue de la Victoire pour justement célébrer les victoires de Napoléon pendant sa campagne en Italie. Voilà, regardez, c'est là, c'est beau, hein ? Oui, mais elle est où ta maison champêtre ? J'étais sûr que tu allais me dire ça, on ne la voit pas la maison champêtre. Mais si tu insistes, je peux te montrer à quoi elle ressemblait. Suis-moi, tu vas être surpris. Oh, regarde ! Regarde tant de verdure ! C'est vraiment une maison champêtre. Pour l'époque, cette maison, elle est modeste, hein ? Mais elle est habitée par Joséphine. Joséphine Boarnet, merveilleuse. Excellente maîtresse de maison. D'ailleurs, Napoléon dira de cette maison que c'est la meilleure de Paris. Il faut dire, il était déjà très amoureux. Eh bien, on se rapproche. D'accord. Évidemment, tout de suite, ce qui marque, c'est cette entrée en forme de tente semi-circulaire que Joséphine a fait installer quelques semaines après son mariage avec Napoléon. Parce qu'évidemment, ces tentes rappellent les tentes de bivouac, les tentes militaires dans lesquelles Napoléon dormait quand il n'était pas avec elle. D'ailleurs, Napoléon ne se déplaçait jamais sur les champs de bataille sans cette tente rayée bleu et blanc. C'est vraiment sa marque. Alors, Napoléon va s'installer très vite, ici, rue Chantraine. Et pourtant, il faut que tu saches que quand il est arrivé à Paris, Napoléon, il était déjà fiancé. Ah oui ? Avec une personne que les Marseillais connaissent bien, puisque c'est le nom d'une station de métro là-bas, c'est Désirée Clary. Elle était la fille d'un riche commerçant marseillais, mais Napoléon va l'abandonner parce que dès qu'il va rencontrer Joséphine, tout de suite, c'est le coup de foudre. Elle lui a été présentée par Paul Barras. C'était un homme fort du directoire, qui était ce régime politique qui a succédé à la Révolution. Et Paul Barras, il était le protecteur de Napoléon. Il l'a connu deux ans plus tôt, en 1793, lors du siège de Toulon. Il a été impressionné par les talents militaires du jeune capitaine et il va donc le prendre sous son aile. Alors, est-ce que cette rencontre avec Joséphine, elle a été arrangée ? On ne sait pas trop, on ne peut pas l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre Napoléon et Joséphine va naître une histoire passionnée, passionnelle, placée sous le signe de l'ambition. Ce sont deux êtres à la recherche, je dirais, de l'avenir qui se rencontrent. Cette rencontre a lieu à l'automne 1795. Napoléon Bonaparte est ébloui par Joséphine de Beauharnais. Cette femme de la noblesse qui connaît tous les gens qui comptent à Paris. Il comprend très vite que Joséphine, elle peut lui apporter ce besoin de légitimité et l'aider à grandir dans sa carrière et le rendre français. Ce qui n'est encore pas du tout, il est considéré comme le corse sorti de son île natale venu de nulle part. Et quelques semaines après, quand Napoléon Bonaparte s'illustre en réprimant une manifestation royaliste à Paris, Joséphine se dit que ce jeune militaire a de l'avenir et accepte de l'épouser. Je me donne chez Amor. Pardon, pardon d'être en retard, mais j'ai tellement à faire. C'est vrai qu'il ne me reste que quelques jours avant de rejoindre mon armée. Olat ! Quelqu'un pour nous marier ? Heureuse ? Moi, oui. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la vague de mariage que Joséphine passe quand elle épouse Bonaparte contient ces mots au destin. Ça résume en fait l'ambition des deux êtres. L'ambition de Joséphine, c'est surtout d'assurer un avenir aux deux enfants nés de son premier mariage, Eugène et Hortense, qui ont 13 et 15 ans. Elle voit en Napoléon un beau-père idéal. Mais la lune de miel est de courte durée car quelques jours plus tard, le jeune militaire part pour l'Italie puis l'Egypte. Et c'est là qu'il apprend que sa femme le trompe. Dès son retour à Paris, il veut divorcer. Sauf que Joséphine va pleurer toutes les larmes de son corps, elle va lui mettre devant les yeux ses enfants, Eugène et Hortense, qu'il considère déjà comme les siens. Et évidemment, Napoléon, touché par ce tableau qui est quand même très émouvant, va pardonner à Joséphine. Elle l'a trompée, il le sait, il va se méfier d'elle, mais en même temps, elle est sa femme et elle peut encore très clairement lui servir. Il est moins passionné, elle est plus fidèle. Et avec Joséphine à ses côtés, Napoléon Bonaparte va gravir une à une les marches du pouvoir. Tu connais l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et bien derrière Napoléon se cache Joséphine. C'est elle qui l'a façonné, c'est elle qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu. Et tout ça, ça s'est noué dans l'intimité de leur maison rue Chantraine. Mais pour nous en parler, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un que tu connais bien, c'est une historienne qui connaît bien le sujet, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Bonjour Laurent, bonjour Stéphane. Je suis très émue parce que vraiment, me retrouver ici avec vous dans ce jardin de l'hôtel Jantraine, c'est quand même là que Napoléon et Joséphine ont passé les 4 premières années de leur histoire d'amour. C'est là que se forge l'histoire d'un des couples mythiques de l'histoire de France. Dès que Napoléon la voit, c'est le coup de foudre, donc il devient un habitué des lieux et là, il va lui faire une cour effrénée. Il va lui écrire des lettres absolument torrides, torrides, car il sait sublimer le sentiment amoureux par la plume. Vous pouvez peut-être nous en lire une d'ailleurs. On est bien volontiers. Prêtez votre voix à cet amoureux transi. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur. Mio dolce amore. Reçois un millier de baisers, mais ne m'en donne pas car il brûle mon sang. C'est beau. C'est joliment tourné. Et elle, elle lui répond dans le même genre ou pas ? D'après ce qu'on sait, c'est quand même pas vraiment dans le même registre. Malheureusement, on a conservé assez peu de lettres d'elle. On a moins d'une dizaine de lettres de Joséphine à Napoléon. On pense que peut-être Napoléon aura brûlé quelques lettres de Joséphine dans une crise de jalousie. Il a été bluffé par cette femme qui est très à l'aise. Imaginez ça. Elle est installée dans la vie. Elle est plus âgée que lui aussi. Elle est plus âgée que lui. C'est un peu une pougale. Non, non, ça ne le dérange pas ça. Parce qu'en plus, lui en matière de femme, il n'est pas tellement expérimenté alors qu'elle, elle a déjà eu une vie amoureuse très riche. Tout à fait. Elle a été mariée, Blanche, elle sait ce que c'est qu'un homme. Mais en plus de ça, Joséphine est indéniablement hypersensuelle. C'est la féminité, c'est la grâce incarnée. Et donc les lettres taurides, comme ça, il va lui en écrire de encore plus salé, ça. Attendez, je vais vous la... Oui, on peut monter un petit peu la température. Attention, c'est parti. Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie ? Bon Dieu, que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette, une petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme, je lui donne mille baisers, baisers à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout. C'est chaud, 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 bouillant là. C'est une conversation extrêmement érotique, mais ils sont entre mari et femme et ils ne sont pas censés savoir que la postérité et la terre entière lira leurs lettres d'amour. Mais elle en est contente, elle est heureuse de cet homme. Je pense qu'elle est flattée qu'un homme plus jeune soit fou d'elle. Donc elle écrit à sa copine Madame Tallien, elle disait « Mon mari ne m'aime pas, il m'adore. » Il est raide dingue de Joséphine, il est vraiment... C'est une belle histoire d'amour en tout cas. Indéniablement. Merci pour tout Clémentine, je vous rends ces lettres qui me brûlent les doigts. Merci beaucoup. Et à bientôt. Avec ton bravo, merci Clémentine. Ce qui est fou quand même dans cette histoire entre Napoléon et Joséphine, c'est qu'elle a donné des ailes à l'homme, mais elle va aussi donner des ailes aux militaires dont la carrière végétait. Parce que deux jours après leur mariage, Barras, toujours lui, va donner à Napoléon le commandement d'une armée qui défend la frontière des Alpes face aux Autrichiens. Napoléon est jeune, il est inexpérimenté, donc l'armée accueille avec scepticisme ce jeune chef venu de Paris. En plus, après la révolution, la France est en faillite. Donc l'armée, elle est mal équipée, elle est mal nourrie, elle n'est pas payée. Non, l'affaire, ça s'engage très très mal. Et pourtant, dès le début de cette campagne d'Italie, Napoléon va réussir à s'imposer comme un chef de guerre et un véritable meneur d'hommes. Quand Napoléon arrive devant ses troupes en Italie, il a 26 ans et c'est la première fois qu'il commande une armée. Mais petit à petit, Bonaparte va imposer d'abord son autorité et puis ensuite, il va les convaincre que sa stratégie, qui est une stratégie essentiellement offensive, sera la bonne. La mission de Napoléon Bonaparte est de repousser les armées autrichiennes et italiennes qui menacent la France depuis le nord de l'Italie. Face à ses troupes deux fois plus nombreuses que les siennes, le jeune général imagine un plan aussi simple que génial, séparer les ennemis en deux et les vaincre successivement. Pour cela, il doit aller vite, très vite. Bonaparte utilise surtout les jambes de ses soldats. Il leur fait faire à chacun près de 50 km par jour, ce qui va beaucoup surprendre l'adversaire. Lui-même continue d'attaquer la nuit et même dans des conditions météorologiques qui sont dantesques. Il pleut, il vente et même parfois, il neige. Les vieux généraux autrichiens sont bousculés dans leurs habitudes, dans leurs stratégies. Ils avaient l'habitude de la guerre du 18e siècle, Bonaparte fait la guerre du 19e, et donc évidemment, ce choc est terrible et Bonaparte ne cessera de vaincre et de vaincre encore. Lodi, Castiglione, Rivoli, les victoires de l'armée française s'égrènent à un rythme militaire, une tous les deux jours. Le jeune général en chef se couvre de gloire lors d'une bataille restée célèbre, celle du pont d'Arcole. On va raconter que le général en chef est parti à pied à entraîner les soldats et que c'est grâce à cette charge que le pont est tombé. Bref, il entre dans l'histoire à ce moment-là. L'Autriche capitule face à ce général qui s'est révélé un redoutable chef de guerre. Rapidement, Napoléon est envoyé en Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. En Égypte, Bonaparte va aussi vite qu'en Italie. C'est-à-dire qu'il lui a fallu un mois pour s'emparer de l'Italie du Nord et à peine plus pour s'emparer du delta du Nil et atteindre le quai. Au pied des pyramides, l'armée de Napoléon Bonaparte affronte les cavaliers mameloucs. Le général galvanise ses troupes avec des mots restés célèbres. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple. Donc en fait, il les installe dans la grande histoire. Il leur montre le chemin, et il leur fait comprendre qu'ils vont être les successeurs des troupes d'Alexandre et de César. Nous avons des cavaliers mameloucs avec leurs uniformes rutilants qui ont beaucoup de panache et beaucoup d'enthousiasme. Mais face à eux, l'armée française s'est très organisée. Avec les canons et avec les fusils, elles disposent d'armes à feu qui vont repousser l'adversaire et qui vont faire un massacre. Les mameloucs vont être obligés de déposer les armes face à Bonaparte. Cette succession de victoires s'arrête nette dix jours plus tard quand la flotte française coule sous les canons des navires anglais lors de la bataille d'Aboukir. Mais grâce au journal de l'expédition, le courrier d'Egypte, seules les bonnes nouvelles arrivent en France. C'est bien tout le génie de Bonaparte parce que non seulement il s'est glorifié ses succès, mais il s'est aussi magnifié ses échecs. À la fin de cette campagne d'Egypte, le jeune militaire s'est transformé en un tacticien hors pair, presque un homme d'Etat. C'est vrai que quand Napoléon revient à Paris tout auréolé de gloire d'Egypte, les hommes politiques ne le regardent plus de la même façon. Ils savent que maintenant il va falloir compter avec lui. Joséphine devait être fière et ravie. Ah ouais. Elle aussi, elle s'est sentie pousser des ailes. Pendant que Napoléon était en Egypte, elle va acheter une maison à une dizaine de kilomètres de Paris, qui est la fameuse Malmaison, dans laquelle elle va faire de grands travaux et dans laquelle très vite elle va vivre comme une reine. Mais pour l'instant, le domicile parisien du couple, ça reste la maison de la ruche en traîne. C'est là où ils reçoivent le tout Paris et c'est là où ils vont nouer les relations qui vont leur permettre d'accéder petit à petit au pouvoir. Oui, mais alors comment tu expliques que cette maison où tant de pages glorieuses de notre histoire se sont décrites a été détruite ? Pourquoi elle n'existe plus ? En fait, Napoléon l'a cédée en 1806. Il va la donner en cadeau de mariage à un de ses généraux et plus tard, en 1862, à l'occasion des grands travaux du baron Haussmann, elle sera abattue parce qu'elle était sur le trajet d'une nouvelle rue que le baron voulait construire, à savoir la rue de Châteaudun. Mais bon, maintenant, on va quitter cette maison et on va revenir un peu plus en détail sur la campagne d'Égypte qui va fortement marquer Napoléon. Il va vraiment être bouleversé par ce qu'il a vécu. Il va populariser en France le style égyptien et ça va même bouleverser la physionomie de la capitale. Il y a même eu une véritable égyptomania à l'époque. Viens, suis-moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Le goût pour l'Égypte antique se manifeste en France dès le XVIe siècle. Mais c'est vraiment l'expédition de Napoléon qui va populariser ce style. On se passionne pour les sphinx, les pyramides et les obélisques. Et Napoléon lui-même va faire orner Paris de monuments qui mettent à l'honneur l'Égypte, comme la célèbre fontaine du Châtelet. Ah, voilà, regarde. C'est là où je voulais t'amener, place du Châtelet, devant la fontaine de la Victoire avec son pur style égyptien, cette passion pour l'Égypte qui date de Napoléon. Elle est superbe, non ? Pour parler de l'Égypte, je pensais que tu m'amènerais place de la Concorde, devant l'obélisque. Je sens le piège. L'obélisque de la Concorde, oui, c'est égyptien, ça vient du temple de Luxor, mais il a été installé sur la place de la Concorde en 1836. Donc, on ne le doit pas à Napoléon. Alors que cette fontaine de la Victoire, elle a été commandée par l'empereur pour fêter ses victoires, notamment pendant la campagne d'Égypte. Regarde, si tu lis la bataille des pyramides, la bataille de Lodi pendant sa campagne d'Italie, une des plus difficiles batailles d'Italie. Et puis, regarde au sommet, là, d'un palmier. Parce que Napoléon, en Égypte, il avait été marqué par les palmiers dans les oasis du désert. Tu sais, il adorait ça. Donc, on le voit bien ici. Les sphinxes, par contre, c'est postérieur. Oui, mais c'est égyptien. C'est égyptien, mais ça ne date pas de Napoléon. Ça date de son neveu, Napoléon III. Mais c'était aussi un hommage de ses conquêtes et de cette campagne d'Égypte qui a apporté la gloire à Napoléon. La campagne d'Égypte, bon, le bilan, il est mitigé, mais ça n'a pas été qu'une campagne militaire. Ça a été aussi une campagne scientifique. Il y a eu de nombreux progrès. On a fait plein de découvertes. C'est vraiment à partir de Napoléon et cette période que le goût pour l'Égypte antique a explosé, s'est développé. C'est à cette période qu'on va découvrir une pierre gravée qui va permettre notamment de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est la fameuse pierre de Rosette. C'est tout à fait par hasard que les soldats français découvrent cette pierre dans la ville de Rosette à l'est d'Alexandrie. Ce bloc de granit pèse plus de 760 kg mais ce n'est pas ça le plus incroyable. Sur la pierre, il y a trois inscriptions, donc trois versions d'un même texte en trois écritures différentes. En haut, ce sont des hiéroglyphes. En dessous des hiéroglyphes, on a du démotique et en dessous, c'est du grec. Et là où c'est formidable, c'est que le grec ancien, bien sûr, on sait le lire. Grâce à cette pierre, quelques années plus tard, un certain Jean-François Champollion, passionné de langues anciennes, perce le secret des hiéroglyphes que plus personne ne comprenait depuis au moins qu'un siècle. Après la campagne d'Égypte, Paris est envahi par une folie égyptienne que l'on retrouve encore aujourd'hui. Quand on se promène dans le quartier du Sentier, autour de la place du Caire et du passage du Caire, on trouve encore des rues qui portent le nom du souvenir de la campagne d'Égypte comme la rue du Nil, la rue d'Aboukir ou encore la rue d'Alexandrie. L'architecture de Paris devient très égyptienne. Aujourd'hui, de nombreux lieux en témoignent comme l'entrée de l'hôtel de Beauharnais, propriété de Gênes, le fils de Joséphine, désormais résidence de l'ambassadeur d'Allemagne avec ses reproductions de divinités égyptiennes. Même les fontaines deviennent orientales. On a aussi la fontaine du Fela qui est dans la rue de Sèvres sur la rive gauche. Une référence assez évidente à l'Égypte. Le Fela, c'est le paysan pour les Égyptiens qui tient une amphore dans chaque main. Paris aurait même pu être encore plus égyptienne si Napoléon avait eu le temps de mener à terme deux projets qui lui tenaient à cœur. La construction d'un obélisque sur le Pont Neuf et une pyramide dans le cimetière du Père Lachaise. Et cette pyramide, si elle avait été construite, elle aurait été monumentale, elle aurait vraiment surplombé Paris puisque le cimetière du Père Lachaise lui-même est en hauteur. Donc on l'aurait certainement vu de très très loin. Des monuments égyptiens qui décorent aussi le service athée de Joséphine de Beauharnais que l'on surnomme joliment le cabaret égyptien. Une folie qui habille même les Parisiens. L'égyptomanie a aussi touché la mode vestimentaire puisque c'est arrivé que dans Paris, il y ait des hommes qui s'habillent un peu comme des mamelouks ou en référence à l'Egypte. Si cette mode est passée, cette passion pour l'Egypte ne s'est jamais démentie. Oh bah tiens, regarde comme on la voit bien d'ici, la fontaine de la Victoire. C'est très beau là depuis la terrasse du théâtre du Châtelet. C'est chouette, hein ? Tu sais Stéphane que la passion des Français pour l'Egypte est toujours vivace. Il n'y a qu'à voir en 2019 l'exposition sur tout encarné. 1,5 million de visiteurs. Exactement. Et donc pour nous parler de cette passion, j'ai eu l'idée de te présenter une égyptologue, Amandine Marshall. Bonjour Amandine. Alors attendez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu la chance de visiter les pyramides d'Egypte il y a quelques années et je me souviens que le guide m'avait dit que le nez du Sphinx avait été cassé par les soldats de Napoléon. Dites-nous que c'est pas vrai. Alors bien évidemment c'est pas vrai. En fait il s'agit d'une rumeur tenace qui a été lancée par les Anglais qui sont alors les ennemis des Français dans le but de discréditer Bonaparte d'abord auprès des Égyptiens et ensuite auprès des Anglais. Mais alors qui a fait tomber le nez du Sphinx ? Alors qui a fait ça ? Qui a connu ce sacrilège ? On a un égyptologue américain qui a établi qu'entre le 3ème et le 10ème siècle il y a eu un premier acte de vandalisme sur le Sphinx et les auteurs arabes ont permis d'établir qu'un second acte de vandalisme avait été réalisé sur le Sphinx par un fanatique religieux au 14ème siècle. Un acte qui rapporte la légende il aurait payé de sa vie. Ah quand même. Quand même. Et avant Napoléon qu'est-ce qu'on sait en France de l'Égypte antique ? Alors en fait on ne sait pas grand chose il faut le dire même si l'armée en Égypte n'est pas le premier contact de la France avec l'Égypte. En fait dès le Moyen-Âge les apothicaires et bien des médecins s'intéressent et s'arrachent la moumia qui est une poudre égyptienne à base de momies. Attendez là Amandine vous dites qu'on prenait des médicaments à base de momies ? Bien sûr. C'est ça. Ça ne me choque pas. En fait à l'origine le terme moumia désigne l'espèce d'ongan résineux dont on badigeonne les momies pour les protéger en fait des insectes nécrophages donc ils mangent ce qui est mort et en fait au Moyen-Âge on râpe la peau des momies pour récupérer cette moumia et par la suite on a des commerçants peu scrupuleux qui vont tout simplement réduire en poudre les momies pour se simplifier la tâche. Donc c'est quand même horrible mais en fait les gens ne le savent pas donc les gens consomment d'autant plus que les médecins vantent les propriétés de la moumia c'est censé empêcher de vieillir ça guérit les otites les maux de ventre soit disant ça soigne les fractures donc c'est vraiment un remède miracle alors qu'on va trouver sous différentes formes on l'a bien sûr en poudre donc on peut le mettre dans une boisson on va le trouver dans des cosmétiques on va le trouver dans des crèmes on va le trouver bien sûr dans des médicaments mais ça marche on a des résultats on peut penser qu'il y a un effet placebo qui effectivement dans certains cas était assez efficace mais tous les médecins et heureusement ne sont pas convaincus c'est par exemple le cas du chirurgien très connu Ambroise Paré médecin de François 1er c'est ça il va décider de mener une enquête parce qu'il est horrifié de ce cannibalisme mondain il est persuadé que ça n'a pas d'utilité et d'ailleurs à la fin de son enquête il conclut que la moumiale est beaucoup plus nuisible finalement que bénéfique d'accord c'est monstrueux alors moi ce que j'expliquais tout à l'heure à mon ami Stéphane c'est que la campagne d'Egypte ça va marquer un tournant dans la connaissance dans l'intérêt des français pour l'Egypte antique expliquez-nous pourquoi quand Bonaparte rentre en France il fait mandater les scientifiques qui l'ont accompagné il leur demande de compiler toutes les connaissances les découvertes qu'ils ont trouvées donc ils vont réaliser un ouvrage absolument fantastique une encyclopédie grandiose la description de l'Egypte qui va être publiée entre 1809 et 1821 à ce moment-là des gens qui n'ont jamais été en Egypte tout d'un coup ils peuvent découvrir cette Egypte à travers ses temples ses pyramides ses sphinxes bien sûr ses momies donc une base de données absolument incroyable une compilation comme on n'en avait jamais eu cet ouvrage signe vraiment la naissance de l'Egyptologie Napoléon nous a apporté l'Egypte à nos pieds Ah merci Amandine c'était passionnant avec plaisir moi je te propose maintenant d'aller dans un endroit très particulier c'est le château de Saint-Cloud c'est dans ce lieu magnifique, splendide que Napoléon Bonaparte a fomenté le célèbre coup d'été de 18 brumaire alors on va à Saint-Cloud on vous laisse Amandine au revoir au revoir Amandine avec ses 460 hectares le parc du domaine national de Saint-Cloud à l'ouest de Paris est considéré comme l'un des plus beaux jardins d'Europe mais peu de gens savent que jusqu'au 19ème siècle il servait d'écrin à un majestueux château royal aujourd'hui disparu c'est ici que Napoléon a pris le pouvoir lors du coup d'état du 18 brumaire un lieu symbolique que Stéphane s'apprête à faire revivre tu as vu cette perspective ? c'est magnifique ces lignes purs ces fontaines ce jardin à la française ces oranges c'est magnifique alors maintenant j'ai une devinette pour toi tu vois là il y a une cour pavée et puis de chaque côté il y a des parterres tu trouves pas qu'ils ont des formes étranges ? je sais pas ça évoque quelque chose mais alors quoi ? c'est le tracé sur le sol d'un ancien palais le château de Saint-Cloud il était là de chaque côté mais ce que je te propose c'est d'avancer et je vais te le faire apparaître alors tu veux le voir le château de Saint-Cloud ? moi j'aimerais bien le voir et bien le voilà regarde même moi ça m'impressionne c'est super ah la belle bête magnifique tu connais l'histoire du château de Saint-Cloud ? pas complètement à l'origine c'était un petit hôtel particulier acheté par Catherine de Médicis puis ensuite ça passe de main en main jusqu'à ce que le frère de Louis XIV monsieur frère du roi le duc d'Orléans l'achète et l'embellisse il en fait ce monument exceptionnel qui embrasse cette cour d'honneur et qui se tourne qui tend les bras en quelque sorte il dominait vraiment la scène qui passe en contrebas donc c'est vraiment le château des Orléans jusqu'à ce que Marie-Antoinette tombe vraiment folle amoureuse de ce château et supplé son mari Louis XVI de le lui acheter mais oui c'est vrai qu'elle l'a habité elle l'a habité Marie-Antoinette l'a habité tu as raison mais très peu de temps parce que la révolution est passée par là mais étrangement la révolution n'a rien touché au château de Saint-Cloud parce qu'il y a eu un décret révolutionnaire de la première république qui dit que il faut conserver et entretenir le château de Saint-Cloud pour la jouissance du public du peuple c'est dans ce château de Saint-Cloud que Napoléon Bonaparte choisit de faire son coup d'état le 18 Brumaire 18 Brumaire c'est la date révolutionnaire en fait c'est les 9 et 10 novembre 1799 est-ce que tu sais pourquoi Napoléon a voulu faire ce coup d'état ici à Saint-Cloud ? d'abord je pense que c'est parce que c'est éloigné de Paris donc tu es à l'abri de la tension populaire du peuple tu ne peux pas te retrouver prisonnier en cas d'insurrection de mécontentement etc tu es un peu tranquille tu peux faire le coup en douce ça évite les fuites évidemment parce que là il est en train de tenter quand même un coup de poker il réunit là le conseil des 500 c'est à dire l'équivalent de nos députés le conseil des anciens c'est l'équivalent de nos sénateurs et il va leur forcer la main pour leur faire réviser la constitution qui avait établi le directoire et en fait pour Napoléon Bonaparte et pour ses amis c'est moins facile que ce qu'il avait d'abord imaginé cela fait plusieurs semaines que Napoléon organise de discrètes réunions pour mettre au point son projet de coup d'état celui qui en est à l'initiative est l'un des leaders du directoire Emmanuel Joseph Sieyès c'est lui qui est allé chercher Napoléon le général qui monte le but de ces hommes faire tomber la constitution qui selon eux n'est pas efficace ce gouvernement n'a pas réussi à résoudre tous les problèmes qui se posaient à la France qui n'a plus de monnaie qui a une économie délabrée qui est en guerre avec la moitié de l'Europe mais dès que les parlementaires sont réunis à Saint-Cloud les débats sont touleux et surtout très long trop pour le général Bonaparte les députés ça ne se manœuvre pas avec autant de facilité qu'un régiment c'est ce que nous allons voir soldats avec moi c'est pourquoi ils décident d'aller haranguer les députés comme on harangue un bataillon avant l'assaut ils violent la salle des séances un militaire en armes n'a pas le droit d'entrer à l'assemblée alors c'est l'indignation c'est à la fois la peur et en même temps l'irritation ça y est le coup d'état cette fois ils comprennent est en train de se faire et qui sèment chez eux le trouble la panique les hurlements accueilli sous les insultes des députés Napoléon n'a pas d'autre choix que de fuir la situation lui échappe mais un homme va sauver le coup d'état Lucien Bonaparte le propre frère de Napoléon il préside le conseil des 500 c'est lui qui va sauver la situation comprenant que ça ne va plus il dépose ses insignes de président à la tribune il n'y a plus de président la confusion est totale la séance est levée Napoléon reprend alors la situation en main et demande à l'un de ses généraux d'évacuer la salle par la force et en entrant dans la salle le général Murat a un mot magnifique foutez moi tout le monde dehors maintenant c'est l'armée qui est intervenue de parlementaire le coup d'état est devenu militaire et c'est le général Bonaparte qui rafle la mise dans la soirée à la lueur des bougies les députés que les militaires sont allés rechercher abolissent la constitution et mettent en place un nouveau régime le consulat Napoléon Bonaparte l'homme fort du coup d'état est nommé premier consul en ce début l'année 1800 à tout juste 30 ans il a tous les pouvoirs en main c'est ce qu'on appelle une prise du pouvoir par la force non mais imagine il est 4 heures du matin au premier étage dans la belle galerie du château de Saint-Cloud les trois consuls vont prêter serment devant le conseil des anciens ils jurent fidélité à la souveraineté du peuple bien sûr à la république une et indivisible à la liberté à l'égalité donc à partir de là 50 parlementaires vont être chargés d'établir une nouvelle constitution et contre toute attente et bien ce coup de force va être accueilli par les parisiens même par les français plutôt de manière favorable en fait il voit déjà en Napoléon ce héros des campagnes d'Italie d'Egypte et bien le sauveur qui va redresser la France d'ailleurs dans les rues de Paris les gens crient vive Napoléon Bonaparte vive la république oui parce qu'à l'époque Napoléon est vu par le peuple comme l'héritier de la république alors bon évidemment très vite après ce coup d'état il va mettre sur la touche ces deux co-consuls et puis ensuite il va se faire désigner comme consul à vie on n'est pas encore dans l'empire français mais ça commence à y ressembler à partir de 1802 il institue une cour qui le suit partout dans ses déplacements d'ailleurs il installe sa cour au palais des Tuileries qui était dans ce qu'un château des rois de France à côté du Louvre et ici au château de Saint-Cloud qui devient sa résidence d'été et il va faire des travaux considérables d'ailleurs il va faire installer un peu plus loin là-bas tu ne peux pas le voir d'ici une espèce de haute lanterne de 18 mètres de haut comme ça les gens peuvent savoir si Napoléon est à la résidence il a un peu pris le melon quand même oui mais en tout cas sa vie ici ressemblait vraiment à la vie d'un monarque j'ai une petite surprise maintenant à te montrer encore ? oui tu me suis ? oui oui tout le monde allez on y va viens c'est la journée des surprises dès sa nomination au poste de consul à vie Napoléon s'entoure d'une cour avec son étiquette ses gratifications et ses réceptions au départ modeste cette cour ne cesse de prendre de l'ampleur et les banquets populaires sont peu à peu remplacés par des cérémonies fastueuses celle qui rayonne au centre de tout cela c'est bien sûr Joséphine à Saint-Cloud elle peut s'adonner à l'une de ses passions la danse pour imposer son nouveau régime aux autres cours européennes Napoléon sait qu'il faut imposer une cour brillante et imposer un style aussi et c'est la raison pour laquelle il fait organiser un certain nombre de balles qu'il fait même créer d'une nouvelle danse qui va faire rayonner la France pendant 150 ans une danse qu'on appelle le quadrille mais double c'est chouette moi j'aime bien le fait ta 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bravo. Alors il faut que je t'explique Laurent. Le quadril est une danse dérivée de celle qu'on pratiquait sous l'Ancien Régime et qu'on appelait la Contredanse. Mais Napoléon veut absolument casser tous les codes de l'Ancien Régime et impose un ouvre-pas flamboyant et ça devient la danse à la mode sous l'Empire. D'ailleurs les Anglais disaient qu'on dansait bien qu'à Paris. Et pourtant Napoléon c'était un très mauvais danseur. Il a eu cette phrase célèbre, ce n'est pas par la danse que je dois briller. Non, c'était vraiment pas son truc. En revanche c'est le truc d'Arnaud qu'on va aller retrouver. D'accord. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour messieurs. Bonjour, bravo. Alors bravo, c'est très tonique. Arnaud vous présidez une association qui s'appelle Carnet de Balles. Exactement. Qu'est-ce qui est nous le principe du quadril alors ? Le quadril français est une merveille créée pour l'Empereur en cinq figures et vous venez de voir la première. Ça s'appellera plus tard le pantalon. Là vous avez une petite version. Il y a le pantalon, il y a la chemise, le nom. Le pantalon, l'été, la poule, la pastourelle et la finale. La cinquième figure verra beaucoup de modifications car il faudra bien quelques années pour que le quadril français trouve sa forme définitive. Est-ce qu'on peut dire que ça a pris le quadril ? Est-ce que toute l'Europe s'est mise à danser le quadril ? L'Europe dans son intégralité va danser le quadril. Dans le monde entier, on prétend que l'on danse le quadril. Et c'est certainement la danse qui aura la plus longue longévité. Jusqu'à René Cotil, on dansait le quadril français à la présidence. Et quand Yvonne de Gaulle est arrivée, ne dansant pas, le président de la République a cessé de le pratiquer. Et je sens que vous le regrettez. Terriblement. À cette époque aussi, tout était codifié. Il y avait véritablement une étiquette Napoléon. Il veillait à chaque détail. Totalement. Il gouverne tout jusqu'au costume. Ah oui ? Expliquez-nous par exemple. Votre costume est inspiré de Joséphine. Tout à fait. C'est une robe typique qu'on aurait pu retrouver à l'époque. Le premier empire est assez particulier. Du coup, on va retrouver une taille très marquée, plutôt vers le haut. On perd en fait cette espèce d'encombrement qu'on pouvait avoir au 18ème siècle. Il n'y a plus de panier, il n'y a plus rien. On perd le corset, on perd les paniers. On est dans une forme beaucoup plus libre, beaucoup plus simple, avec des teintes très très pâles. Donc souvent le blanc, parce qu'on essaie de retrouver cette mode de l'Antiquité que Joséphine a vraiment relancée à cette époque-là. En tout cas, c'était magnifique. Ouais, super. Donc continuez, carnet de balles, nous enchanter avec toutes ces danses historiques. Eh bien, on va s'y mettre. C'est parti. Merci. En devenant premier consul, Napoléon Bonaparte a franchi une nouvelle étape vers le pouvoir absolu. Mais il lui manque une dernière chose. C'est la couronne. Eh bien, il a trouvé la solution, tout simplement, il se l'offre en se faisant proclamer empereur des Français le 18 mai 1804, ici, au château de Saint-Cloud. D'ailleurs, la cérémonie de Sacre a lieu un peu plus tard la même année, le 2 décembre, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, c'est une scène très célèbre qui a été représentée sur un tableau qui est au Louvre, la scène du Sacre. Oui, oui, je le connais, ce tableau. Il y en a une copie au château de Versailles, c'est le tableau de David. Tout le monde le connaît, ce tableau. Il est même dans les livres d'histoire, alors oui. Stéphane ? Mais où qu'il est ? Stéphane ? Stéphane ? Je suis là. Je suis dans le tableau. Tu vois, je suis au balcon. Oh ! C'est pas vrai, mais comment t'as fait ça ? Comme ça, je peux assister à la cérémonie aux premières loges. T'es pas à l'étroit, là, comme ça ? Non, je suis bien. Regarde. Il y a Napoléon qui est en train de couronner son épouse, Joséphine. Alors lui-même, il est en grande tenue d'empereur. T'as vu, il a la tunique de velos rouges, rebrodées de fils d'or, couvertes de pierreries. Ça pèse plus de 40 kilos. Puis sur la tête, il a cette couronne de laurier d'or. Oui, ça, c'est une référence à un de ses modèles, Jules César. Oui. Et bien, tu vois le monsieur qui est assis derrière, en blanc et or. Oui, c'est le pape. Oui, c'est le pape Pissette. Napoléon tenait beaucoup à la présence du pape pour cette cérémonie. Pour lui accorder sa bénédiction, de telle sorte que, si tu veux, il y ait une continuité avec les rois de France. Pour qu'il soit un souverain de droit divin et que le peuple français le voit comme tel. Et en même temps, Pissette, il n'était pas chaud pour venir. Entre lui et Napoléon, ça ne se passait pas très très bien. Ah mais non, ça ne se passait pas bien. D'autant, je te rappelle, que les troupes de Napoléon avaient envahi l'Italie. Que le pape ne se sentait plus tellement chez lui dans les états pontificaux et à Rome. Et même, Napoléon, il a poussé plus loin le vice, il l'a fait prisonnier quand même. Donc le pape, il n'est pas arrivé de gaieté de cœur. Tu sais qui c'est ? Oui, oui, c'est la mamma. Oui, c'est madame mère, Laetitia Ramolino Buonaparte. Alors en fait, elle n'a jamais assisté à la cérémonie. Elle était fâchée contre Napoléon parce qu'il n'avait pas invité ses deux frères, Lucien et Jérôme, avec lesquels il était brouillé. Mais dans le même temps, elle ne voulait pas passer à côté de la postérité. Donc elle voulait absolument être représentée dans le tableau pour les siècles à venir. Ah oui, ça, les histoires de famille, il ne faut pas trop s'en mêler. Mais tu sais comment elle l'appelait, les soeurs de Bonaparte, l'impératrice Joséphine ? Hein ? Tu sais comment elle l'appelait ? Ben oui, elle l'appelait la vieille. Mais comment t'as fait ça ? Non mais c'est super, bravo. Ce sacre marque vraiment le sommet de l'ascension de Napoléon. Alors, les Français s'en moquent un peu, surtout les Parisiens. D'abord, parce que ça fait 12 ans que la monarchie a été abolie, ils en ont connu des cérémonies royales. En plus, il fait ça un 2 décembre. Il fait très froid. Donc les gens qui ont été convoqués sur le parcours du cortège, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est rentrer chez eux pour se mettre au chaud. Et pourtant, ce sacre qui fait de Napoléon Bonaparte un empereur, ça marque un nouveau cap dans son ascension. Il avait déjà commencé à bâtir son empire. Souviens-toi, il y a déjà l'Italie du Nord qui est passée sous son règne en quelque sorte. Quelques états allemands, la Bavière, le Wurtembert. Et puis ils rêvent de conquête. Alors, tu imagines que ça n'est pas du goût de tout le monde. Et notamment des Russes et des Autrichiens qui décident d'affronter sur le champ de bataille ce petit parvenu. Un an jour pour jour après le sacre, le 2 décembre 1805, il y a ce qu'on peut considérer vraiment le deuxième sacre de l'empereur, la bataille d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz. En ce matin du 2 décembre 1805, un épais brouillard a envahi la plaine d'Austerlitz. Ce matin-là, il fait un froid de canard, il y a une forte brume et pourtant Napoléon a réuni son état-major. Il a donné à chacun ses instructions pour la journée et puis commence pour le moment les manœuvres avant les véritables combats. Cette grande plaine au cœur de l'actuelle République tchèque, c'est Napoléon lui-même qui l'a choisi. Et il a bien étudié le terrain. L'empereur n'est pas en position de force, ses adversaires comptent 20 000 hommes de plus que lui. Mais ce fin tacticien a un plan. Il transforme cette faiblesse en une force et il fait croire à ses ennemis qu'il a peur. Napoléon retire ici ou là, parmi ses hommes, parmi ses troupes, un certain nombre d'unités. Il a cette idée de dire, il faut que je les attire dans un piège, donc je vais leur laisser la position forte. C'est notamment cette fameuse position du plateau de Pratzen qui domine la plaine. Le pari de Napoléon, c'est qu'à un moment, ses adversaires vont quitter le plateau. Russes et Autrichiens tombent dans le panneau. Ils attaquent les Français qu'ils croient en déroutes et abandonnent effectivement le plateau qui surplombe la plaine. Les austro-russes vont commettre l'erreur de la journée. En quittant le plateau, ils vont dégarnir le point le plus sensible d'un dispositif militaire qui est le centre. C'est un éblouissant joueur d'échecs à ce moment-là. Car cette attaque ennemie, c'est le signal qu'attendaient deux divisions françaises cachées dans le brouillard pour prendre à leur tour possession du plateau. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait. Les troupes ennemies sont coupées en deux. Selon la légende, le soleil fait alors son apparition. C'est le fameux soleil d'Austerlitz. L'empereur écrase les Russes et les Autrichiens en quelques heures. Austerlitz devient plus qu'une bataille victorieuse. C'est un chef-d'oeuvre tactique, enseigné pendant des décennies dans les écoles militaires. Une gloire qui rejaillit sur les soldats de l'empereur. Après la bataille, Napoléon adresse à ses soldats une proclamation qui va rester célèbre. Il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour que l'on réponde voilà un brave. Cette bataille, c'est vraiment le chef-d'oeuvre militaire de Napoléon. Après Austerlitz, les Européens comprennent qu'ils vont avoir du mal à le déloger. Et surtout qu'ils ont affaire à un génie militaire. Un type qui est passé maître dans l'art de faire la guerre. C'est clair. Et à partir de ce moment-là, Napoléon sait qu'il va pouvoir partir à la conquête de l'Europe. Et un an et demi plus tard, c'est la bataille d'Iéna, où il va prendre le contrôle de la région de Berlin. Et enfin, en 1807, c'est la bataille de Friedland. Là, il oblige le tsar russe à négocier la paix avec lui. Ça y est, Napoléon sait qu'il est l'égal des plus grands souverains d'Europe. Ce qui est terrible quand tu vois ce château de Saint-Cloud, c'est de penser qu'il a connu là ses plus grandes heures de gloire. Malheureusement, pour notre patrimoine bâti, il est parti en fumée bien des années plus tard, en 1870, lors de la guerre qui opposa la France à la Prusse. Tu sais, Stéphane, que Napoléon, il savait galvaniser ses troupes. Après Joséphine, l'autre grand amour de sa vie, c'était son armée. Il l'adore, donc il va la choyer. Et pour ça, il va ériger dans Paris de nombreux monuments à sa gloire, à la gloire de son armée. Il y en a notamment, qui est évidemment l'hôpital militaire des Invalides, que j'aimerais te montrer, parce que ça raconte bien l'histoire de Napoléon, ça aussi. On y va ? On y va ? Il faut longer la scène. Inauguré par Louis XIV en 1674, l'hôtel des Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris, est menacé de disparition après la Révolution. Mais dès son arrivée au pouvoir, Napoléon décide au contraire de donner à cet hôpital, destiné aux blessés de guerre, une place centrale. Aujourd'hui, c'est sous le somptueux dôme de ce monument que reposent les restes de l'Empereur. C'est magnifique, non ? Ah oui, c'est vrai que Louis XIV, il voyait les choses en grand. Et ça, Napoléon, qui était selon lui le digne successeur du roi Soleil, il n'y est pas insensible. Alors il sait que sa gloire, sa renommée, sa destinée, il la doit à son talent, à son génie, à lui-même. Mais quand même, il sait qu'il la doit aussi à son armée, à ses succès militaires qui vont lui permettre de régner sur l'Europe. Donc, dès qu'il va accéder au pouvoir, il va ordonner un grand plan d'embellissement de l'hôpital militaire des Invalides. Il va en faire un hôpital à la pointe de la technologie et du confort. Chaque militaire blessé, donc qui rentre aux Invalides, aura le droit à son propre lit. Les salles vont être constamment aérées et la température y sera constante, 18 degrés. En plus, les médecins devront visiter les blessés malades au moins deux fois par jour. Et ça, Napoléon, il y est très attentif. Il vient en personne lui-même vérifier que ses dispositions sont respectées. Les guerres napoléoniennes, c'est quand même 3 millions de morts parmi les soldats, dont 800 000 rien qu'en France. C'est toujours un hôpital militaire qui fonctionne d'ailleurs. On accueille les blessés de guerre, mais aussi, et c'est très nouveau, les victimes des attentats qui sont toujours soignés à l'hôpital des Invalides, qui a de très bonne réputation. Alors Napoléon, donc, il va améliorer les Invalides pour son armée, mais il ne va pas faire que ça pour elle. Il va ériger un peu partout, à Paris et en France, des monuments à la gloire de sa grande armée. C'est comme ça qu'on l'appelle, la grande armée. Sa gloire, surtout. Oui, c'est surtout pour lui. Et pour les monuments qu'il dédie à ses soldats, Napoléon va prendre exemple sur l'un de ses modèles assumés, Jules César. Napoléon avait vu la ville de Rome pendant les campagnes d'Italie, et il essayait de faire de Paris la nouvelle Rome. Comme dans la culture antique, l'empereur veut célébrer ses victoires militaires en faisant construire des arcs de triomphe. Le premier est édifié devant son palais des Tuileries. C'est l'arc du Carrousel, majestueux, avec ses 15 mètres de hauteur. L'arc du Carrousel est une copie de l'arc de Septime Sévère. C'est exactement les mêmes proportions. Les décorations, les colonnes sont vraiment inspirées de cet arc que les architectes avaient vu à Rome. Mais l'empereur voit les choses en grand. Et il se lance dans la construction d'un deuxième arc de triomphe encore plus impressionnant. Un édifice dont l'emplacement à Paris n'est pas décidé au hasard. Donc on choisit la place de l'étoile tout en haut des Champs-Elysées. C'est un espèce qui est en hauteur, qui est assez éloignée à l'époque du centre-ville. Parce que Napoléon, un de ses objectifs, c'est d'égaler la Rome impériale, mais aussi de la surpasser. En faisant construire un arc 3 à 4 fois plus grand que les arcs de triomphe antiques. C'est une manière de faire plus que les Romains. L'arc de triomphe de la place de l'étoile, avec ses 49 mètres de hauteur, permet à l'empereur d'affirmer sa puissance politique au monde entier. Mais l'édifice ne sera achevé que 30 ans plus tard. Même chose pour l'église de la Madeleine, qui au départ est un temple dédié à la gloire de son armée, que l'empereur ne verra jamais terminer. Un temple qui s'inspire encore une fois de l'Antiquité. Tout dans la construction de l'église de la Madeleine doit rappeler Rome. Non seulement les colonnades, ce qu'on appelle un péristyle, mais également les oculis, c'est-à-dire ces ouvertures naturelles qui donnent cette lumière assez étonnante qu'on retrouve par exemple au Panthéon à Rome. En revanche, Napoléon Bonaparte pourra admirer l'achèvement d'un autre de ses projets en 1810, la colonne Vendôme. Il est extraordinaire cette colonne. Tout autour sont représentées toutes les scènes constitutives comme une sorte de bande dessinée en bronze. Et ce bronze, étonnamment, il est pris sur les canons même des troupes adverses, sur les canons notamment russes qui ont été pris à Austerlitz. Cette colonne est une copie parfaite d'une célèbre construction de Rome, la colonne de Trajan. Avec tous ses édifices, Napoléon Bonaparte, mais ce n'est pas dans ceux des empereurs romains. Alors les Invalides, c'est tellement lié à Napoléon que quand on a ramené son corps de Sainte-Hélène, eh bien on l'a déposé aux Invalides. Regarde son tombeau, il est là là, sous le dôme. T'as vu ça ? Et ça, je peux te dire que c'est un endroit très visité, plus d'un million de visiteurs par an. Mais bon, on ne va pas parler de sa mort. Pour l'instant, on est au début de son règne, il est en pleine ascension, et très vite, il va utiliser ce décor formidable. Il s'appelle l'église du dôme. Il va transformer ce lieu en lieu de prestige pour organiser des cérémonies fastueuses, majestueuses, à commencer en 1804 par la première remise de la Légion d'honneur. C'est ici que ça va être organisé. La Légion d'honneur, c'est Napoléon. Cette distinction qu'on remet aux Français pour services éminents rendus à la nation. Civils et militaires. Civils et militaires, c'est la particularité de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que c'est une distinction qui n'est pas réservée uniquement aux officiers, mais aussi aux civils, parce que Napoléon voulait associer tous les Français à sa gloire. Il voulait que la France profite de son génie militaire pour progresser dans tous les domaines, politique, culturel, économique, commercial. Donc voilà pourquoi la Légion d'honneur, elle va être aussi donnée à des scientifiques. Pense par exemple à Berthollet, l'inventeur de l'eau de Javel. Pense à Parmentier, le promoteur de la pomme de terre. Ça se passait ici. Napoléon, il était sur son trône et là, il y avait des centaines de personnes qui allaient défiler pour recevoir des mains de l'empereur la précieuse distinction. Et Napoléon vraiment voulait que ce soit majestueux, fastueux pour les honorer. D'ailleurs, suis-moi, tu vas voir que ça en jetait. Il avait le sens du spectacle, Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable ! La première fois, elle s'est arrivée en 1983. D'accord. Alors, Madame la Générale, expliquez-moi un peu quelle était la fonction de cette garde d'honneur à l'époque de Napoléon. Quel était son rôle ? Alors, Napoléon souhaitait disposer d'une force de police militaire pour maintenir l'ordre dans la capitale. Et cette garde municipale assurait également des fonctions auprès du préfet de police et des maires en termes de services d'honneur ou de sécurité. D'accord. Donc, ce n'était pas simplement quelque chose d'honorifique ? Ah, pas du tout. Ce n'était pas purement protocolaire pour les cérémonies, les célébrations facieuses de l'empreuve. Ils ont participé au combat aussi. Il y a eu des faits d'armes. Effectivement, Napoléon avait quand même en arrière-pensée l'idée de faire participer la garde municipale à la grandeur de la France en dehors du territoire. Donc, cette garde municipale s'est retrouvée dans les rangs des armées sur les champs de bataille. On retrouve le nom de ces champs de bataille sur les emblèmes, drapeaux et étendards de la garde républicaine à l'heure d'aujourd'hui. Donc, cette garde municipale est vraiment inscrite dans notre mémoire. Comment on les recrutait ? La sélection, j'imagine, devait être âpre, très dur pour rentrer dans ce corps d'élite un peu de la garde municipale. La sélection, elle se faisait parmi les militaires qui avaient au moins cinq ans de service dans les armées napoléoniennes. Et à partir de ce vivier, on allait sélectionner des militaires qui faisaient au moins 1m65, qui étaient bien sûr de bonne mœurs, mais surtout qui savaient lire et écrire. Ce qui, par rapport au contexte de l'époque, était plutôt négatif. Donc, c'était la crème de la crème, c'était l'élite. C'était déjà une élite, c'était vraiment déjà des militaires qui étaient vraiment sélectionnés. C'est toujours le cas pour la garde républicaine ? Bien sûr, nous savons lire et écrire. Non, mais c'est toujours... L'élite, c'est compliqué d'entrer. Parce que vous avez, au fond, la même fonction. La garde républicaine, on imagine toujours que c'est la garde d'honneur du président de la République qui accueille les chefs d'États étrangers, mais pas seulement. Vous êtes sur le terrain. Alors, oui, nous assurons bien sûr des missions d'honneur, de sécurité de nos autorités gouvernementales, que ce soit le Premier ministre, le président de la République, avant tout, bien sûr. Mais nous sommes aussi sur la sécurité publique. Et d'ailleurs, à Paris, les Parisiens le savent, puisqu'ils le voient, à Marseille aussi, d'ailleurs, on a des patrouilles à cheval dans les rues de Paris, de la capitale. Donc, c'est un peu l'héritage de cette garde municipale de Paris qui était composée, entre autres, d'un régiment chargé de faire ce type de patrouilles équestres. Merci à Madame la Générale, c'était formidable, parce que grâce à vous, là, ça en impose, ça en jette. J'avoue que c'est une sacrée surprise, quand même. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci à vous. A bientôt, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. A ce stade de son règne, Napoléon, il n'a qu'une seule ambition, marquer l'histoire. Il veut laisser une trace et il veut faire de Paris la plus belle ville ayant jamais existé. Donc, du coup, il va organiser de nombreux chantiers pour la capitale avec, pour mot d'ordre, l'ordre et l'efficacité. Il va créer de nouveaux marchés, il va créer le cimetière du Père Lachaise et surtout, il va enfin créer pour Paris des quais le long de la Seine. Parce qu'encore à son époque, les rives de la Seine, elles sont comme au Moyen-Âge. Il n'y a rien. Dès qu'il y a des inondations, tout est submergé, ce n'est pas propre. Il va créer des ponts aussi, le pont des Arts, le pont d'Iénard, le pont d'Austerlitz. Et pourquoi ? Pour faciliter la vie des Parisiens. D'ailleurs, il y a cette phrase célèbre de son ministre Chaptal, quand Napoléon lui demande qu'est-ce qui ferait plaisir aux Parisiens ? Sire, donnez-leur de l'eau. Donnez-leur de l'eau, parce qu'à l'époque, on boit encore essentiellement l'eau. Depuis le fleuve, la Seine, il y a très peu de pluie. Et la Seine, elle est sale, elle est polluée. Elle n'est pas potable. Donc du coup, Napoléon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ordonner le percement du canal de l'Ourc pour apporter aux Parisiens une eau fraîche, une eau propre. Ah non, Napoléon, il a peur que le peuple se révolte. Et pour ne pas qu'il se révolte, eh bien, il va tout faire pour le satisfaire. Grâce au canal de l'Ourc, les Parisiens ont enfin un véritable accès à l'eau potable. Long de 100 kilomètres, ils débouchent sur un gigantesque bassin de stockage aux portes de la ville. C'est le bassin de la Villette. C'est très, très novateur. Dans une grande ville, on n'avait jamais pensé à créer un stock d'eau considérable pour qu'ensuite cette eau puisse être traitée et distribuée. C'est en ça que la Villette, c'est un chantier remarquable. Remarquable, mais aussi long et éprouvant. Pour creuser ce bassin, 4000 ouvriers se relaient pendant plusieurs années. Mais les Parisiens sont ravis, car l'accès à l'eau devient un jeu d'enfant. Des fontaines qui sont gratuites et accessibles à tous, un peu partout dans la capitale, c'est révolutionnaire. Napoléon Bonaparte imagine une ville efficace et moderne. Il aménage 4 marchés couverts, un système d'égout souterrain qui permet d'évacuer les déchets et fait construire 5 nouveaux abattoirs aux portes de Paris. Un petit pas pour Napoléon, mais un bouleversement pour les Parisiens. Avant l'arrivée de Napoléon, les tueries d'animaux se faisaient par les bouchers dans la ville. On abattait les animaux juste à côté de sa boutique. Et il y a souvent eu de graves accidents. C'est arrivé que des passants se fassent encorner par des animaux en furie en pleine ville. Donc on décrète l'interdiction de faire rentrer dans l'enceinte de la ville des bestiaux vivants. Paris respire. Napoléon Bonaparte fait percer la rue de Rivoli, qui devient l'un des axes principaux destinés à apporter de l'air dans un Paris encore médiéval. Même objectif à Lyon quand il redessine la place Bellecourt. Ramassage des ordures, numérotation des rues avec des numéros pairs et impairs. Sous Napoléon, la vie quotidienne devient plus pratique. C'est fou quand même parce qu'aujourd'hui Stéphane, Napoléon, 200 ans après sa mort, soit on l'aime, soit on l'adore, soit on le déteste. Pourtant il faut quand même reconnaître qu'il a fait beaucoup de choses pour la France qui sont encore valables aujourd'hui. Pour nous en parler, j'ai eu envie de te présenter Arthur Chevalier, qui est le commissaire de l'exposition sur Napoléon à la grande halle de la Villette. Arthur, bonjour. Bonjour. L'héritage de Napoléon aujourd'hui concrètement, c'est quoi ? Il nous a laissé de grandes réformes d'ordre égalitaire. Par exemple, évidemment, le Code civil, qui est en fait la création de l'état de droit en France, puisque ça assure à tous les justiciables de bénéficier d'un droit constant. Donc c'est la sécurité juridique. Il a unifié l'éducation avec la création des écoles publiques, en tout cas des lycées. Mais il y a quand même des choses très controversées quand même dans l'héritage de Napoléon. Pardon, mais l'abolition de l'esclavage, il est revenu dessus en 1802. Et puis ensuite, le bilan de ses conquêtes européennes et des guerres napoléoniennes, ça a du mal à passer aujourd'hui. Il a effectivement pris une mesure qui est une faute morale et politique, à savoir le rétablissement de l'esclavage en 1802, qui lui-même avait été aboli en 1794 par une assemblée révolutionnaire. Et quant aux guerres, c'est vrai qu'il s'est laissé emporter par son ouvris, sa folie de conquête, c'est incontestable, parce que c'est vrai qu'à la guerre, il était le meilleur. Donc il a eu tendance à se laisser aller de ce côté-là, oui. Il y a combien de films sur Napoléon ? C'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un personnage de roman. Oui, c'est le personnage historique sur lequel il y a eu plus de films. Certaines comptabilités en donnent quasiment mille, c'est-à-dire quasiment autant que pour Jésus-Christ. Mais c'est une passion d'ailleurs très internationale, puisque les Anglais et les Russes sont fascinés par Napoléon, ont publié autant de livres en Angleterre qu'en France sur Napoléon, alors que c'était leurs ennemis. Mais Arthur, comment vous expliquez que ce personnage emblématique de notre histoire, qui fascine le monde entier, est aussi détesté ? C'est-à-dire que c'est vraiment les débuts de la République, Napoléon. On a du mal à lire son règne sans avoir notre modernité dans les yeux. L'Empire était vraiment une monarchie qui avait vraiment encore des privilèges, il y avait encore une forme autocratique. Donc quand on regarde du point de vue de notre démocratie libérale, c'est évidemment inférieur en termes de sophistication démocratique. Mais c'était une autre époque. Donc il faut nuancer tout ça. Il en parle bien, vraiment. On voit tout ce que Napoléon a fait dans la vie de la France. Et pourtant, il y a eu une chose dont il rêvait par-dessus tout, c'était installer sa dynastie et avoir un fils. Mais je te propose d'aller en parler chez Joséphine, au château de la Malmaison. Ok, c'est parti. On y va ? Je te suis. Oui. Merci Arthur. Merci Arthur. Le château de Malmaison, situé à une dizaine de kilomètres de Paris, est un lieu incontournable dans l'histoire de Napoléon. C'est là qu'il retrouve régulièrement Joséphine, qui préfère la tranquillité de cette demeure de charme à la froideur des palais impériaux. Elle l'avait acheté en 1799, alors que Napoléon n'était encore qu'un simple général. C'est aujourd'hui un musée que l'on peut visiter. C'est beau, c'est beau la Malmaison. C'est régestieux. Le château de la Malmaison, c'est le paradis de Joséphine. Elle a un véritable coup de cœur pour ce charmant petit château à la campagne. Pour Napoléon aussi, ce château, c'est un peu son havre de paix. Au début, c'était un amour enflammé entre Napoléon et Joséphine. Avec les années, ça s'est un peu calmé, mais tout de même, il est très attaché. Elle reste son repère, sa boussole, en fait. Il disait, moi je gagne les guerres, et elle, elle gagne les cœurs. Joséphine va devenir la meilleure ambassadrice de Napoléon. Elle brille par son élégance, par son savoir-vivre. Elle arrive à conquérir l'Europe grâce à ses talents. Et lui, il essaie de conquérir l'Europe par d'autres manières, évidemment. Moi, je te propose maintenant d'entrer à l'intérieur du château de la Malmaison. Je vais t'emmener chez l'empereur. Le château de la Malmaison dans la bibliothèque de l'empereur, le bureau-bibliothèque. Cette pièce a très peu été restaurée depuis le départ de Napoléon. En fait, à l'origine, il y avait trois petites pièces extrêmement sombres qui ont été réunies en une seule grande pièce. Napoléon n'aimait pas tellement le résultat parce qu'il trouvait que ça ressemblait à une sacristie d'église. C'est vrai, on ne peut pas lui donner tort. Il y a un petit côté alcôve, alvéole, comme ça. Oui, mais c'est vrai que c'est une pièce assez magique. Et regarde, je vais te montrer quand même la pièce maîtresse de cette bibliothèque-bureau. C'est justement ce bureau. Ce bureau est la seule pièce qui n'était pas ici, à la Malmaison, mais qui vient du palais des Tuileries, qui était la résidence principale de Napoléon. Après la mort de Napoléon, la Malmaison est passée de main en main. Et c'est le neveu de Napoléon, Napoléon III, qui, devenu empereur, a racheté la Malmaison et a fait venir ce bureau des collections d'immobilier national. D'accord. Mais quand même, quand on pense que c'est là qu'il a imaginé la conquête de l'Europe, ça fait quelque chose. Non, c'est une pièce à la fois très émouvante de penser qu'il a travaillé ici, mais il a vécu ici des heures extrêmement douces avec son épouse, Joséphine. Joséphine avait ses appartements dans l'autre aile et Napoléon avait ses appartements privés juste au-dessus. Enfin, on pouvait se retrouver, évidemment. Et d'ailleurs, pour y aller plus vite... Passage secret. Oui. Tu veux en voir un ? Je te suis, moi. Attends, je suis sûr. Un petit escalier secret qui mène directement chez l'empereur. Bah oui, je ne voulais pas croiser des indiscrets. Mais comment tu connais ça ? L'empereur m'avait demandé de l'accompagner la première fois en 1800 et quelques. C'est un travailleur. Il voulait que son bureau soit juste à côté de la chambre. Viens, Laurent. Oui. Là, on est dans le salon de l'empereur. Si je t'ai emmené ici, c'est pour te parler d'une décision capitale que Napoléon a dû prendre en 1809. À ce moment-là, il règne sur un empire qui est tellement vaste, imagine, 130 départements. Sauf qu'à un moment, il y a quand même une alerte. C'est qu'à Regensbourg, Ratisbonne en français, il est blessé. Et là, il s'inquiète pour l'avenir de son empire. Et il se dit, il me faut un fils. Or, il est marié depuis 10 ans avec Joséphine. Et Joséphine a 46 ans. Visiblement, elle ne peut pas lui donner d'héritier. Et donc, il va prendre sans doute la décision la plus douloureuse de son existence. Il va demander le divorce. Il va répudier Joséphine. Il paraît qu'elle se serait évanouie en apprenant la nouvelle. Et il aurait entendu pleurer toute la nuit. Oui. C'est un déchirement pour lui aussi. Il sera d'ailleurs attaché à Joséphine tout au long de sa vie. Mais la raison d'État, c'est la raison d'État. Il veut quand même installer une dynastie impériale en France. Et donc, il va se mettre en quête d'une nouvelle épouse. Et quatre mois plus tard, il va annoncer son mariage avec la fille de l'empereur François Ier d'Autriche. Marie-Louise, archiduchesse. Il rentre dans le club. Oui. Alors d'abord, il a essayé avec d'autres. Sa première idée, c'était d'épouser les grandes duchesses Katharina ou Anna Romanov, les sœurs du tsar. Mais t'imagines les Romanov. Il disait, mais ce parvenu, cet usurpateur, mais on ne va certainement pas le donner une grande duchesse de Russie. Et donc, il s'est rabattu, si je puis dire, sur Marie-Louise. Au début, elle était un peu plus qu'hésitante. Mais contre toute attente, ce mariage va être couronné de succès. C'est au château de Compiègne que Napoléon Bonaparte et Marie-Louise se rencontrent pour la première fois quelques jours avant le mariage. Devant toute la cour, l'empereur organise une réception pour présenter sa jeune épouse. Et là, il va consommer le mariage avant même que la bénédiction noxiale soit donnée. Il se conduit là tout à fait en conquérant et à la hussarde. Et il semble que ça ne déplaira pas à la jeune Marie-Louise. Quelques jours plus tard, la jeune femme de 18 ans et l'empereur des Français qui a 22 ans de plus qu'elle s'unissent lors d'une cérémonie religieuse au Louvre devant plus de 10 000 invités. Pour Napoléon, c'est un second sacre pour lequel il dépend sans compter. Le mariage est d'une splendeur incroyable. Il a coûté 4 millions de francs, ce qui est presque équivalent à ce qui avait été dépensé pour le sacre de Napoléon. On commande des voitures d'apparat, on commande de nouveaux costumes. Il y a toutes ces festivités qu'on offre aux Parisiens qui coûtent très cher. Il y a des monuments éphémères qui sont créés. C'est-à-dire par exemple que l'arc de triomphe de l'étoile n'est pas encore achevé. Eh bien, on va le construire avec des cordages d'étoiles et des échafaudages pour qu'il ait l'air terminé. Et Napoléon impressionne toutes les cours d'Europe avec un banquet grandiose donné aux Tuileries. Car ce mariage ne doit pas seulement assurer la postérité de l'Empire, c'est aussi une alliance politique avec l'un des pays les plus puissants du continent, l'Autriche. C'est aussi un moyen pour lui de s'attacher aux grandes dynasties régnantes et de se rapprocher de l'Autriche et peut-être de la faire venir dans l'escarcelle de la France et d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Après 18 ans de guerre entre les deux pays, c'est un semblant de paix qui se noue ce jour-là. Mais surtout, moins d'un an après le mariage, Napoléon accède enfin à son rêve, devenir père. Paris célèbre en grande pompe la naissance du petit roi de Rome, le fils de Napoléon et de Marie-Louise. Le plus incroyable, Laurent, c'est qu'après son divorce, Napoléon continue à rendre visite ici à Joséphine, à la Malmaison. D'ailleurs, il lui laisse la maison et une rente annuelle. Ce qui est très impressionnant, c'est la collection qu'il y a ici, à la Malmaison. Il faut vraiment venir visiter ce musée parce qu'il y a là du mobilier, il y a des tableaux et j'aimerais te présenter justement puisqu'on parle de trésors incroyables. L'un des plus grands collectionneurs d'objets ayant appartenu à l'Empereur, c'est Bruno Ledeau qui est un brillant homme d'affaires. Bonjour Bruno, Laurent, Bruno. J'imagine, Bruno, vous avez envie de tout collectionner là. Comment vous faites ? C'est un peu comme moi quand j'entre dans une pâtisserie ici. Il faut vous fouiller en sortant de la Malmaison. Il faut me fouiller. Il va falloir vous fouiller là. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un collectionneur fou, comme vous l'êtes, d'objets de l'Empire ? Comment ça naît l'envie de collectionner ? D'abord, c'est un goût de l'histoire. Ensuite, il faut aimer son pays. Si on n'est pas un côté patriote, a priori, on ne va pas forcément s'intéresser à son histoire. Et je dirais que ce qui m'a plu, c'est l'histoire à travers les personnages, le caractère humain des personnes, parce que c'est quand même les individus avant tout qui créent les événements. Les objets intimes, ce qui est l'objet de ma collection, c'est parce qu'en fait, avoir les objets intimes de personnages, c'est rentrer dans leur univers propre. C'est un moyen d'apprendre, de se cultiver, de s'intéresser à l'histoire d'une manière pratique. C'est quoi le premier objet que vous avez acheté ? C'est un petit manuscrit. Je me baladais à Drouot et je tombais sur un petit... C'est la salle des vins. C'est la salle à vendre, un petit tableau, un petit manuscrit. Il écrivait des pires romans dans sa genèse, Bonaparte. Oui, il n'était pas très bon. Il n'était pas très bon. Donc il est... Premier objet, c'est manuscrit, parce que d'abord, c'est ce qui est le moins cher. Je me baladais, j'étais là. Et après, j'ai acheté un mouchoir qu'il avait de Sainte-Hélène. Et petit à petit, après, on se fait prendre. Et après, on démilie l'objet. Après, la maladie progresse. Mais justement, quel est l'objet le plus extraordinaire de votre collection, Bruno ? Alors, j'ai notamment un trône de Napoléon. Mais l'objet qui vous touche, vous, le plus ? Personnellement, intimement ? En fait, je ne mets pas de rapport de... Pour moi, le trône est aussi important que la chemise qui portait à Worcesterlitz ou sa paire de lunettes. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'histoire par le trône. Vous pouvez aussi rentrer par les pistolets de l'empereur. Il y a tout ça. Je dirais par des choses qui sont plus intimes. où là, on se dit, par exemple, j'ai quand même la chevalière de son père. Bon, à chaque fois que je la vois, je me dis, comment j'ai pu trouver la chevalière de son père ? Donc, il y a un côté assez fascinant de se dire que, finalement, cette chevalière, qui était quand même un truc, le père portait, eh bien, ça a traversé l'histoire. Et c'est arrivé chez vous. Ce qui est fascinant, et on le voit dans les ventes aux enchères autour des objets ayant appartenu à l'empereur, et une fièvre, ça monte de plus en plus. Comment vous l'expliquez, justement, que, d'un côté, on nous dit que l'empereur n'intéresse plus personne, qu'il a commis trop de crimes dans sa vie ou trop d'erreurs ? Et de l'autre côté, il y a toujours cet emballement quand il s'agit d'acheter en vente aux enchères des objets lui ont appartenu. Parce que je pense que, d'abord, le personnage fascine. Et je pense que, quand même, les gens, quelque part, je dirais, ils sont fascinés par s'approprier quand même une partie de l'histoire. Acheter des objets ou les collectionner, c'est qu'on acquiert une part d'immortalité. Moi, je ne me considère pas comme un propriétaire d'une collection. Je me considère comme un dépositaire, même si les objets m'appartiennent. On n'est jamais propriétaire de ce type de collection. On en est dépositaire. Vous allez en faire quoi après ? L'alléguer à la France ? Ça, je ne suis pas sûr. Mais par contre, je ferai en sorte que tout le monde puisse en profiter. Oui, très bien. Merci beaucoup, Bruno Lutou. Alors, vous savez, je vais emmener mon petit camarade voir maintenant un palais incroyable. Sans doute, le plus grand projet pharaonique de l'empereur Napoléon, c'était le palais du roi de Rome. Et pour cela, je vais te demander de me suivre en haut de la tour Eiffel. D'accord. On va sur la tour Eiffel pour parler de Napoléon. Oui, parce que du haut de la tour Eiffel, on a une vue sur la colline de Chaillot, là où Napoléon voulait construire le plus beau palais jamais imaginé pour faire de Paris sa capitale impériale. Merci, Bruno. A bientôt. Merci, Bruno. Au revoir. Direction l'ouest de Paris, où se trouvent la tour Eiffel et l'esplanade du Trocadéro, bien connue des touristes du monde entier. C'est là, à l'emplacement de l'actuel palais de Chaillot, que Napoléon, au sommet de sa gloire, décide de faire construire, en l'honneur de son fils, sa nouvelle résidence. Un palais monumental destiné à installer définitivement sa dynastie aux yeux du monde. Un palais qui n'a jamais vu le jour. C'est beau, c'est magnifique d'être ici. Qu'est-ce que tu vois, là ? Le palais de Chaillot, Trocadéro, la Défense. Je te rappelle que nous sommes sur les pas de Napoléon. Au 19e siècle, là, il n'y a rien. C'est la campagne. Et c'est là que Napoléon va avoir l'idée de construire le plus impressionnant palais en l'honneur de son fils, parce qu'il voulait impressionner les cours royales européennes. C'était son obsession. Il voulait faire le palais qui vraiment soit supérieur à tous les palais jamais imaginés dans le passé ou dans le présent. Tu veux le voir ? Ah bah, si tu peux, moi, je refuse jamais, hein ! Eh bien, voici le palais du roi de Rome. Ah ! Ah ouais, celui-là, il est balaisé. Ah ouais, c'est immense. Regarde, 400 mètres de façade. Tu vois, trois rampes d'accès depuis le quai de la Seine pour monter par d'immenses terrasses en gradins. Impressionnant ! Il voulait séparer ses appartements privés des appartements d'apparat. Donc les appartements d'apparat côté Seine, sur les jardins, appartements privés. Et au centre, il y a une cour d'honneur dans laquelle il y a la salle de bal. Et puis il fallait loger toute la cour impériale. On pouvait mettre 400 chevaux, 80 voitures hippomobiles. T'imagines, c'est une ville dans la ville. Très impressionnant, non ? Ouais, 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 c'est pharaonique, hein, c'est colossal. Alors, il avait confié le chantier, très ambitieux, à ses deux architectes attitrés, Persier et Fontaine, à partir de 1811. Sauf que la difficulté, c'est que toutes ces parcelles de campagne appartenaient à 563 propriétaires privés. Et donc, la complexité, c'était de les convaincre de vendre à l'empereur. C'est vraiment, vraiment costaud. Moi, j'ai envie de dire que Napoléon, pour son petit, il voyait les choses en grand. Ah, ça, la famille de Napoléon, c'est sacré. Tu sais qu'il avait, évidemment, une famille nombreuse, mais il voulait rivaliser vraiment avec les dynasties royales européennes et installer sa propre dynastie. Alors, il avait adopté les deux enfants de l'impératrice Joséphine, Eugène et Hortense de Beauharnais. Et puis, il avait ses frères et ses sœurs qui l'avaient placés sur tous les trônes d'Europe. Ce n'était pas tellement qu'il les aimait, qu'il les trouvait supérieurement intelligents, mais c'était une stratégie en disant « Si mon sang irrigue les trônes d'Europe, eh bien, je vais pouvoir régner sur l'Europe. » C'est une période absolument incroyable, en fait. Parce qu'on peut se lever le matin en se disant « Bon, à qui je vais donner le trône de la Pologne, le trône de la Suède, le trône de l'Espagne ou celui du Portugal ? » Si Napoléon est le prénom d'un homme, Bonaparte est le nom d'un clan. L'empereur a quatre frères et trois sœurs et à mesure qu'il étend son empire en Europe, il les place à la tête des régions passées sous sa coupe. Avec plus ou moins de réussite, d'ailleurs. Pour Louis, ce sera la Hollande. Jérôme se retrouve sur le trône de Westphalie, une grande partie de l'Allemagne actuelle. Joseph, l'aîné de la famille, dirige dans un premier temps le royaume de Naples, avant d'être envoyé en Espagne, une grève qui ne prend pas. Il n'est pas du tout le bienvenu. Il ne va jamais réussir à concilier les aspirations des fiers espagnols avec les conditions extrêmement difficiles de Napoléon. Et il va devoir carrément fuir l'Espagne en catastrophe. Napoléon n'oublie pas ses sœurs. Elisa est faite grande duchesse de Toscane. Caroline et son mari, le maréchal Joachim Murat, prennent la succession de Joseph à Naples, un rôle de reine qu'elle prend très à cœur. Caroline, c'est l'ambitieuse de la fratrie. Elle va notamment se passionner pour les fouilles archéologiques. C'est à cette époque qu'on va vraiment lancer pleinement le chantier de Pompéi. Et elle acquiert une vraie réputation d'archéologue dans toute l'Europe. En revanche, Pauline, la sœur préférée de Napoléon, duchesse en Italie, acquiert une toute autre réputation. Elle collectionne les amants et pose nu pour un célèbre sculpteur de l'époque. Le scandale dépasse les frontières, mais elle s'en moque. On avait demandé à Pauline si ça l'avait gênée d'être posée nu. Elle aurait répondu, mais non, il y avait du feu dans la cheminée. Mais si les Bonapartes obtiennent des postes clés dans tout l'Empire, un seul homme tient en réalité les reines du pouvoir, Napoléon lui-même. En fait, il rend la tâche vraiment impossible à ses frères et sœurs parce qu'il ne leur laisse pas du tout les mains libres. Ils deviennent des pantins de Napoléon dans chacun des pays. Tous, sauf Lucien. L'allié de Napoléon, lors du coup d'État du 18 brumaire, est le grand oublié de cette distribution des trônes. La femme qu'il a choisi d'épouser ne plaisait pas à l'empereur. Pour lui avoir tenu tête, il n'aura jamais de couronne. Le clan Bonaparte avait fait véritablement main basse sur l'Europe. C'est assez paradoxal d'ailleurs. C'est quand tu imagines que Napoléon prenait l'avancée sociale au mérite. Il a voulu singer les autres dynasties royales en ayant sa propre dynastie. Et c'est vrai qu'il a mis tous ses espoirs sur son fils, le roi de Rome, c'est-à-dire Napoléon, François-Joseph Charles. Vraiment, pour son roi de Rome, rien n'était trop beau. Et il voulait lui construire ce beau palais. C'était pas son premier enfant, mais c'était son seul héritier. Eh oui, parce qu'il n'a pas eu d'enfant naturel, j'ai envie de dire, avec Joséphine. Bon, il en a eu avec ses maîtresses, par contre. D'ailleurs, ça l'a pas mal rassuré sur ses capacités. Comme tu dis. Mais tu sais qu'à partir du moment où il a eu Napoléon II, eh bien ça a changé Napoléon. Même physiquement, il a pris du ventre. Il faut dire qu'il était éloigné depuis deux ans des champs de bataille. Il cocounait, comme on dirait aujourd'hui. Il s'est occupé de l'impératrice Marie-Louise. Il s'est occupé de son fils. Il est devenu une sorte de papagato. Pour un homme qui commande à des milliers d'hommes, on a l'impression que ce sont les enfants qui le commandent. C'est eux qui en font exactement ce qu'ils veulent. Lui, qui est issu d'une fratrie de huit frères et sœurs, place la famille au centre de tout. Napoléon Bonaparte développe une relation privilégiée avec les enfants et notamment ses neveux. Napoléon les adore littéralement. Il a une préférence très marquée pour l'aîné Napoléon Charles. Il lui passe un petit peu ses caprices. Quand à table, le petit commence à renverser toute la vaisselle, il ne dit rien. Il va se mettre à jouer à quatre pattes par terre avec lui toute la soirée. Cet enfant est la merveille des merveilles. Napoléon décide que c'est lui, cet enfant, qui sera son héritier, qui sera donc le futur empereur. Le petit Napoléon Charles sera le seul enfant présent lors du Sacre de l'Empereur. Napoléon Bonaparte est donc bouleversé lorsque l'enfant meurt à l'âge de 4 ans d'une maladie des voies respiratoires. Napoléon reporte alors son affection sur ses deux fils illégitimes nés de ses liaisons avec une courtisane des Tuileries et la princesse polonaise Marie Walewska. Mais à partir de 1811, c'est bien sûr le petit Napoléon François-Joseph Charles, le fils qu'il a eu avec Marie-Louise, qui bouleverse sa vie. Il est en fait vraiment transfiguré par la paternité à ce moment-là, c'est assez émouvant. Il va plusieurs fois par jour chercher Marie-Louise pour qu'ils aillent ensemble voir leur fils. C'est l'objet de tout son amour, c'est un amour très fort. Bien entendu, c'est l'héritier de sa dynastie, mais c'est plus que cela. Pour lui, c'est véritablement un aboutissement. Il le prend sur ses genoux, il le cajole. Il devient d'ailleurs beaucoup moins, pas ambitieux, mais il change de personnalité, il est moins agressif. Et Napoléon est tellement fou de son fils qu'il ne cesse d'admirer son portrait lorsqu'il est loin de lui en campagne militaire. Ses lettres à Marie-Louise terminent souvent par un tendre baiser au petit roi. Ça, les enfants, ça vous change un homme. Triste destinée que celle du petit Napoléon II. Tu sais, quand il avait 4 ans, son père a quitté la France et est parti en exil. Lui est parti avec sa mère Marie-Louise qui rentrait dans son pays d'origine, l'Autriche, où vraiment on a éduqué l'enfant en lui parlant de son père comme l'ogre, l'usurpateur. On lui a menti sur tout. Il a vécu entouré de mensonges, de médisances. Son seul moment de gloire, c'est quand Edmond Rostand, plus tard, a écrit cette pièce, L'Aiglon, évidemment en référence à l'aigle impérial qui était son père. Il est mort à 21 ans de façon très triste, la tuberculose. Mais pourquoi il n'a jamais été construit finalement, le palais du roi ? Pour deux raisons. D'abord, faute de temps, et faute d'argent. Parce que Persier et Fontaine commencent le chantier en 1811. Ils essayent de racheter toutes les parcelles. Sauf que, évidemment, les propriétaires voient bien venir l'empereur. Donc ils demandent de plus en plus d'argent pour vendre leur terrain. Et puis, à partir de 1812, le soleil d'Austerlitz commence à se ternir quelque peu. Napoléon est coincé à la fois dans la guerre en Espagne et en Russie. C'est un peu le champ du signe du règne. Donc, faute d'argent et faute de temps, Napoléon va abandonner ce projet pharaonique. Et avant même d'avoir vu le jour, le palais du roi de Rome est parti en fumée. Bon, il nous reste quand même le palais de Chaillot qui a été construit en 1937 pour l'exposition universelle. Merci, Stéphane. Écoute, en plus, évidemment, le panorama, il est toujours aussi bluffant. Mais maintenant, on va changer d'univers. C'est à mon tour de t'emmener quelque part. On va aller faire un petit tour du côté des grands boulevards. Sous Napoléon, c'est vraiment le lieu à la mode. C'est là où il y a les cafés, les restaurants. Mais il y avait un lieu tout à fait étonnant et particulier. Mais je ne t'en dis pas plus. Tu vas voir, à mon avis, ça va te stupéfier. Tu me suis ? Volontiers. Après les années terribles de la Révolution, l'Empire est pour la population française une période d'accalmie bienvenue qui se caractérise par un véritable boom des loisirs. À Paris, c'est sur les grands boulevards, sur la rive droite de la Seine, que l'on se retrouve pour voir et être vu. La nouvelle noblesse d'Empire y côtoie artistes et simples citoyens dans des lieux où règne une véritable effervescence que Napoléon surveille de près. J'aime flâner sur les grands boulevards Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir Elle est bien, cette chanson d'Yves Montand. Oui, c'est sympa. Mais tu sais que les Parisiens, ils n'ont pas attendu Yves Montand pour aimer flâner sur les grands boulevards. Ah bon ? Oui, c'est beaucoup plus ancien. En fait, ça remonte à Louis XIV. C'est lui qui a décidé de faire abattre les remparts de Paris, les murailles de Paris au XVIIe siècle. Et il les a remplacés par des promenades, par des boulevards aérés pour les Parisiens. Et sous l'Empire, ces boulevards, ces promenades, ça va devenir un lieu hyper à la mode, hyper fréquenté, surtout ici, là où on se trouve. L'endroit le plus prisé, c'est le boulevard des Italiens. On va trouver des cafés, des restaurants. Il y avait, au temps de Napoléon, le café riche. Ah ben oui, très connu. Du nom de son propriétaire. Il y avait le café hardi, du nom de son propriétaire aussi. Il paraît que, sous Napoléon, on y mangeait les meilleures côtelettes de Paris. D'ailleurs, il y avait, quand va serrer, un fidèle de Napoléon, qui disait, eh bien, il faut être bien riche pour manger chez hardi. Ça devait coûter du pognon. Mais par contre, il faut être bien hardi pour manger chez riche. Ça ne devait pas être super. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici. C'est pour te montrer quelque chose d'assez stupéfiant. C'est au niveau du 29 boulevard des Italiens. Il y avait ici, sous Napoléon, un endroit tout à fait étonnant. À ton avis, c'était quoi ? Je n'ai aucune idée. Alors, c'était un café ? Oui, un café. Mais pas seulement. C'était... Une maison close. Non plus. Non. C'était les spectaculaires bains chinois de Paris. Ah oui. Est-ce que tu veux les voir ? Je veux bien, oui. Stéphane, est-ce que tu veux les voir ? Oui, je veux voir les bains chinois de Napoléon. Je sens que ça vient. Regarde, ça monte, ça monte. C'est parti, c'est là. Incroyable. Étonnant. Alors, en fait, les bains chinois, c'était des bains publics. Ils avaient été créés avant la Révolution, en 1787. Ils faisaient partie des plus luxueux de la capitale, quand même. Rends-toi compte, imagine pour les Parisiens de l'époque, ce spectacle visuel, cette attraction. Les couleurs vives, les pagodes, comme ça, on a l'impression d'être en Chine. Donc, du coup, sous le consulat, sous l'Empire, eh bien, évidemment, toute la bonne société de Paris va s'y précipiter. Le propre frère de Napoléon, Joseph, il y a ses habitudes. Bon, Napoléon, lui, il préfère plutôt se baigner dans sa baignoire. Et dis-moi, la roue de chaussée, c'est bien des grottes que je vois ? Ouais, c'est des grottes artificielles qui ont été aménagées en café. Alors, tu vois, c'est un bâtiment qui est monté sur trois étages organisé autour d'un jardin central. Il y a deux ailes que relient une terrasse couverte comme ça sur le boulevard. Et à l'intérieur, il y a tout le confort moderne. Une soixantaine de cabine recouverte de toiles de jouy. Oh, c'est sublime. Bon, il fallait avoir les moyens. Oui, j'imagine. Trois francs pour l'époque. C'est cher. C'est l'équivalent de 35 euros aujourd'hui. Mais en fonction des prestations demandées, ça pouvait monter jusqu'à 15 ou 20 francs, soit plus de 200 euros. Donc, c'est vraiment ceux qui avaient les moyens qui y allaient. Et là, ils étaient accueillis par des garçons baigneurs, des baigneuses qui leur demandaient ce qu'ils voulaient. Plusieurs types de bains proposés, des bains au lait, des bains à l'eau minérale, des bains parfumés aux amandes. Ah oui, oui. Non, c'était vraiment très, très, très classe. Il faut dire, Stéphane, on est après la Révolution, après Robespierre, après la Terreur. Les Français veulent souffler. Ils veulent se détendre, s'amuser, faire la fête. Donc, ce genre de lieux de loisirs, de plaisir, vont se développer dans toute la France. Et si Napoléon, c'est pas le roi de la fête, eh bien, il essaie faire pour le bien-être de son peuple qui avait besoin de respirer. Sous le premier empire, la grande mode pour s'amuser, ce sont les jardins de plaisir, sorte de fête foraine avant l'heure. Et le plus couru est le célèbre Tivoli. Imaginez, 8 hectares de verdure dédiées au divertissement. On y retrouve tout, des glaciers, des animations, des jeux pour les enfants. Tivoli, c'est le lieu de rencontre préféré de tous les Parisiens. Tivoli, qui serait aujourd'hui situé tout près de la gare Saint-Lazare, est l'un des 50 jardins de plaisir qui se développent à Paris au début du XIXe siècle, dans le seul but de distraire des Parisiens qui n'attendent que ça. C'est vraiment une ambiance de kermesse, je dirais. On peut y trouver, par exemple, l'ancêtre du train fantôme, où on joue à se faire peur avec des ombres, avec des bruits, etc. On y vient boire aussi, on y vient danser, pas mal. On y vient aussi, il faut le dire, d'un aspect plus charnel, rencontrer des dames tarifées, donc autrement dit, des prostituées. Au cœur de ces jardins dédiés à tous les plaisirs, les Parisiens se prennent de passion pour une attraction révolutionnaire et impressionnante, les montagnes russes. On prend des grands chariots et on les fait glisser sur des dévalles, des pentes de bois ciré. Ce sont des attractions qui permettent justement de se divertir de manière tout à fait inédite. Il faut s'imaginer que les premières sensations de vertige, ce sont les personnes du premier empire qui vont les connaître. Et certains de ces jardins accueillent aussi les premiers casinos. Le très chic palais présidentiel de l'Elysée par exemple est réputé sous le consulat pour ces parties de cartes où l'on perdait des fortunes. Et quand il leur reste encore quelques pièces, les Parisiens ne manquent pas les représentations de marionnettes. Il y a une figure du divertissement que l'on connaît encore aujourd'hui qui apparaît sous le premier empire, c'est bien entendu Guignol. Guignol, qui est plutôt dessiné aujourd'hui aux enfants, à l'époque, n'est pas fait uniquement pour eux. On profite finalement de Guignol pour faire passer des messages subversifs ou politiques. C'était aussi une critique déguisée du gouvernement en place. Si la mode de ces jardins ne dure que le temps du premier empire, Guignol, lui, est toujours présent pour les petits et les grands. Comme tu peux l'imaginer, Stéphane, Napoléon, il n'était pas fan de ce genre de choses. Ce n'était pas son truc. D'ailleurs, le spectacle, la danse, les loisirs, tout ça, ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. Napoléon, ce qu'il aimait, lui, c'était le théâtre. Il adorait aller au théâtre. Il y allait au moins une fois par semaine quand il pouvait. Et on a calculé qu'en 15 ans de règne, Napoléon a vu au moins 374 pièces. Surtout des tragédies. Il était très fan de Racine, de Corneille. Il adorait les acteurs, les comédiennes aussi, et pas seulement pour leur talent d'actrice, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, revenons à nos bains chinois. C'est les héritiers de nos fameuses étuves du Moyen Âge, dont on avait parlé dans une autre balade. Eh bien, figure-toi qu'à la Renaissance, les étuves, le fait de se laver, de se baigner, eh bien, ça ne va plus être trop à la mode. Les médecins de l'époque ont commencé à se méfier de l'eau chaude. On a commencé à se dire que, attention, avec l'eau chaude, ça dilate les pores de la peau, ça laisse rentrer les bactéries, les maladies, ça affaiblit les organes. Donc, on a commencé à moins se laver. Mais donc, en partie grâce à Napoléon, notamment avec le percement du canal de l'ourque, les bains publics vont revenir à la mode. On va en compter 37 en 1825 et jusqu'à 500 en 1900. Napoléon, lui-même, il était très exigeant pour les bains à l'eau chaude. Il fallait que son maître d'hôtel veille à ce que l'eau soit à la bonne température. Et ensuite, il adorait se faire frictionner le dos avec sa célèbre eau de Cologne. Moi aussi, j'adore. Ah oui, vraiment ? J'adore quand on me frictionne le dos. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et alors, dis-moi, ça a disparu quand, ces fameux bains chinois ? Et pourquoi ils ont disparu ? À cause de la concurrence, Stéphane. Eh oui. Notamment avec les fameux bains vigiés. Ils étaient carrément installés sur une péniche sur la Seine. Et donc, en 1852, il y a un marquis anglais qui va racheter les bains chinois mais qui va les détruire pour les remplacer par un immeuble. Eh oui. Fini la comédie. C'est dommage parce que ça apportait un certain cachet dans ces grands boulevards. Eh oui, oui, oui. Mais il y a une petite curiosité locale qui n'a pas disparu, qui est dans le coin. Figure-toi que c'est aussi sous Napoléon qu'on va construire les premiers passages couverts de Paris. J'adore ça. Tu sais quoi ? Ça sent vraiment le Paris d'autrefois. Eh bien tu... J'adore les emprunter. Tu sais que tu peux traverser tout le 9e arrondissement d'un passage à un autre ? Eh bien, il y a un des plus anciens passage couvert de la capitale qui est tout près d'ici. Et il y a d'ailleurs à l'intérieur une distraction à l'époque tout à fait étonnante. Je vais te la montrer. Viens voir. Oui. Ah ben nous y voilà, Laurent. Tu vois, c'était pas loin, je t'avais dit. Regarde, le passage des panoramas. C'est magnifique, hein ? Oui, magnifique. Alors, ce passage, il date de 1800 et c'est un des plus vieux passages couverts de la capitale. Aujourd'hui, il est classé monument historique. Il y a toutes les raisons. Et regarde comme c'est beau. Et tu vois, c'est encore dynamique, c'est commerçant. Voilà, ça n'a pas disparu. Ici, c'est vraiment le paradis des gourmands et des collectionneurs de timbres. Oui, je vois ça. Bonjour. Bonjour. Alors, il est beau, hein ? Alors, à l'origine, tu vois, regarde, il n'y avait pas la verrière, là. Non, il y avait quoi ? Non, il y avait une structure en bois percée d'ouverture et c'est le propriétaire de l'endroit qui était un armateur américain qui va, dix ans après l'inauguration du passage, remplacer cette structure en bois pas très jolie par une verrière. Alors, Stéphane, dis-moi, d'après toi, pourquoi ce passage s'appelle le passage des panoramas ? Peut-être qu'il y avait un endroit sur LV d'où on avait un très joli panorama sur la ville. Alors, c'est pas pour ça. C'est effectivement qu'il y avait un accès à un magnifique panorama, mais c'était pas un vrai panorama. En fait, c'était un décor circulaire peint, des panneaux comme ça, où t'étais, tu vois, dans un cercle où t'avais la sensation d'être immergé. C'est un peu comme au cinéma. Exactement. T'avais l'impression d'être au cœur de la scène, au cœur de l'événement. Et ça, ça va cartonner. Tout au long du XIXe siècle, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe, on va se presser dans ce genre de panorama. Napoléon lui-même, il y allait une fois. Il est venu voir. Il faut dire que Napoléon, il était très curieux. Et surtout, il voulait tout savoir sur tout et sur tout le monde. Ah bon ? Il espionnait les gens. Il était limite paranoïaque. Bon, il y avait deux fois. Tu sais qu'il a échappé à un attentat. Il se rendait au théâtre et il a échappé de peu à la mort. Donc, il était méfiant. Il était inquiet. Il voulait tout savoir sur tout le monde. Et pour le coup, il va créer une police secrète. Avec son ministre Fouché, il va créer une véritable police moderne parce que les méthodes qu'il employait, c'était les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait des infiltrés, il y avait des indiques, il y avait des écoutes, il y avait des fichiers secrets. Un véritable arsenal de contrôle. Surveillez tout le monde, excepté moi. C'est la consigne que Napoléon donne à sa police impériale. L'empereur, qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, veut s'assurer de garder son trône. Alors, la police écoute et surveille partout et tout le temps. La police, elle est dans les milieux les plus riches et plus aisée, elle est à l'opéra et dans les salons littéraires. Elle traîne aussi lors des exécutions capitales pour entendre ce qui se dit et les critiques éventuelles. Et puis, elle n'oublie pas non plus les cercles de jeu, parce qu'on parle pas mal quand on joue. Napoléon n'oublie pas non plus la presse. Dès son arrivée au pouvoir, il musèle les journaux. La censure fait son grand retour. Il y a 73 journaux à Paris. Courant janvier 1800, c'est-à-dire quelques semaines après sa prise de pouvoir, 60 des 73 journaux sont supprimés par décret. Ça donne une idée sur la liberté d'expression. Cette censure va ensuite se développer encore plus en mettant dans chaque journal un censeur qui lit tous les articles et le comble, c'est que c'est le journal qui paie le censeur. Et pour surveiller tout le monde, Napoléon Bonaparte peut compter sur un serviteur zélé et redoutable, Joseph Fouché. Nommé ministre de la police, ce sinistre personnage fait ficher les citoyens du Premier Empire, parfois pour d'obscurs motifs. Très vite apparaît une notion politique mauvais sujet. De toute façon, républicains royalistes, les mauvais sujets, c'est uniquement des gens qui pensent que Napoléon, c'est pas la meilleure solution pour le pays. Mais pour lutter contre le crime organisé, Napoléon Bonaparte met en place une brigade spéciale chargée de pénétrer ce milieu si particulier. Dirigé par un sulfureux personnage, Vidocq. Ah bah oui, eh, Vidocq, hein ? Bien sûr, Vidocq. Incontournable pour Paris. Ce super bagnard devenu un super flic. Ça, c'est ce qu'on appelle une reconversion. C'est un personnage mythique. Et d'ailleurs, pour en parler, j'ai demandé à Bruno Fulini de venir. Regarde, il est là, il nous attend. Bonjour, Bruno. Bonjour, Laurent. Ça va ? Bonjour, Stéphane. Bonjour, Bruno. Alors, Bruno, Vidocq, celui qu'on surnommait le Napoléon de la police. Qui était-il vraiment ? Vidocq, au départ, c'est un mauvais garçon, c'est un vrai malfrat. Et puis, Vidocq sait lire, il sait écrire, il est intelligent. Donc, il va aussi aller vers l'escroquerie, le faux en écriture. Et finalement, lui, qui a sans doute trempé dans des affaires très criminelles, va être arrêté pour une histoire de faux en écriture. Mais comment il devient le Napoléon de la police ? Il y a un arrangement entre la police et lui. Et cette police, elle utilise énormément de mouchards. Et donc, il fait partie de ces nuées de mouchards qui traînent dans les mauvais lieux et qui font savoir qu'un mauvais coup se prépare, qu'un tel est un opposant politique, que tel autre combine un assassinat, etc. Petit à petit, il va agglutiner autour de lui d'autres mouchards et donc, de façon totalement informelle, va finalement apparaître une véritable brigade de malfaiteurs opérant pour la police. Et avec un taux d'élucidation quatre fois supérieur aux brigades de policiers de métier parce qu'ils ont cette capacité à passer de l'ombre à la lumière. Ça, c'est l'ancêtre de la brigade criminelle, de la crime telle qu'on la connaît, quoi. En quelque sorte, oui, oui, effectivement, aussi étonnant que ça puisse paraître. Au départ, c'est ce qu'on appelait la brigade spéciale puisqu'évidemment, les gens qui le font travailler avec lui sont comme lui, des bagnières évadées, des gens qui appartiennent au milieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là connaissent complètement le milieu, ils en font partie, ils savent se fondre dans la foule. Qu'est-ce qui fait que Vidocq soit devenu une telle personnalité aussi emblématique qu'il ait traversé le temps et qu'aujourd'hui encore, il y a des livres, des films autour de lui ? C'est vrai qu'il a un petit côté Jean Valjean, quoi. Oui, on pense qu'il a inspiré Jean Valjean de Victor Hugo. De son vivant, il est déjà une légende. Et donc aujourd'hui, nous connaissons presque plus le Vidocq fantastique du roman et ensuite du cinéma et de la bande dessinée que le Vidocq historique sur lequel finalement on a peu de sources mais qui est un authentique malfaiteur à la base. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il n'avait aucune reconnaissance officielle. Napoléon ne l'a pas reconnu. Je crois même qu'il n'a jamais voulu le gracier. Il ne l'a jamais rencontré. Non, non, non. Sous l'Empire, il opère encore vraiment dans la grisaille. En revanche, après la chute de Napoléon et sous la restauration, il est gracier et sa fameuse brigade va être en quelque sorte officialisée. Merci Bruno Filini. Merci, c'était un plaisir. Partagé. Je te propose, Laurent, de poursuivre notre aventure. Je voudrais rester avec Bruno parce que c'est passionnant. C'est dommage parce que moi, je vais à l'Elysée maintenant. Oh, oui. Oui, parce que j'aimerais te raconter les dernières années du règne de Napoléon. Au palais de l'Elysée ? Oui, parce qu'on n'associe pas le palais de l'Elysée à l'Empire. Ah non, non, vas-y, tu vas me suivre. C'était la dernière résidence parisienne de Napoléon. Alors allons-y, je te suis. On va voir le président. A bientôt. Les visées, c'est par là. Ok, je te suis. Au revoir. Résidence du président de la République française depuis 1848, le palais de l'Elysée était à l'origine un hôtel particulier dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré. Propriété de différents aristocrates avant la Révolution, dont la célèbre marquise de Pompadour, il est ensuite transformé en établissement de loisirs avant d'être racheté en 1805 par Napoléon. C'est ici que se termina son règne. Le jardin de l'Elysée, c'est quand même magnifique. Oui, c'est beau, n'est-ce pas ? Ah oui. Alors tu sais que le palais de l'Elysée est quand même ouvert au public. Alors il y a 20 000 personnes en général pour les journées du patrimoine et puis régulièrement, on accueille des classes et des visiteurs. Ça fait au total 40 000 personnes qui ont accès par an. À l'origine, si tu veux, Napoléon avait acheté le palais de l'Elysée pour sa sœur Caroline qui avait épousé le maréchal d'Empire Joachim Murat. Et quand celui-ci est monté sur le trône de Naples, eh bien Napoléon a dit « Oh ben moi, je vais récupérer le palais de l'Elysée et je vais y vivre avec Marie-Louise et Napoléon le petit. » Tu sais que ça s'appelle les Champs-Elysées, c'est juste derrière les Champs-Elysées. Oui, bien sûr. Parce que c'est des champs. On est à la campagne. Et en fait, ce que Napoléon voulait faire, c'est d'avoir une résidence de campagne, un peu comme au début de son mariage, il avait eu avec Joséphine à la Malmaison. Oui, mais c'est sympa pour y passer ses week-ends. Je vais te dire la vérité, Laurent, c'est que Napoléon n'a pas vraiment l'occasion de passer des week-ends en famille ici au palais de l'Elysée parce qu'à partir de 1812 commence la campagne de Russie et ce qui croyait être une partie de campagne va s'avérer beaucoup plus difficile pour lui que ce qu'il avait espéré. Si Napoléon décide d'envahir la Russie, c'est que le tsar Alexandre n'a pas respecté un accord qui lui a interdit de faire commerce avec l'Angleterre. Napoléon veut abattre l'Angleterre et il veut l'abattre économiquement, donc il a fermé toute l'Europe aux marchandises anglaises sauf qu'elles passent toujours par la Russie. Face à cette trahison, Napoléon décide d'aller combattre le tsar sur ses terres et rassemble une immense armée avec des soldats venus de Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne ou de Croatie. Il y a 600 000 hommes, plus de 100 000 chevaux, des centaines de canons. C'est une force militaire considérable, absolument inouïe et qui semble absolument invincible. Et au début, cela fonctionne. L'armée russe est battue lors de la bataille de Borodino. Mais Napoléon veut forcer le tsar Alexandre à la reddition. Il décide donc d'envahir Moscou. C'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne pour défendre Moscou. Le tsar nous a abandonné la ville, on dirait. Le tsar est un adversaire rusé. Il a tout prévu. Moscou est désertée de la plupart de ses habitants, laissant à Napoléon une ville vide et quasiment sans provision. Pire, les Russes mettent le feu au bâtiment et pendant six jours, Moscou se consume sous les yeux impuissants des troupes de l'empereur. Et l'incendie va être énorme parce que 80% de la ville de Moscou était construite en bois. Et cet incendie va détruire des vivres, des abris pour les soldats français. C'est la politique de la terre brûlée. Les Russes lui montrent qu'ils sont prêts à tout pour lui résister. Napoléon n'a pas d'autre choix que de rapatrier ses troupes en France. Un retour qui se transforme en véritable cauchemar pour une armée qui affronte le plus redoutable des ennemis, l'hiver russe. Les soldats ne sont pas forcément équipés à un froid pareil, d'autant qu'évidemment les chevaux qui les accompagnent meurent aussi, meurent du froid. Les soldats sont même obligés de déventrer leurs chevaux et de dormir dans leur baie tellement il fait froid. Et c'est une hécatombe. 200 000 soldats trouvent la mort et plus de 250 000 sont faits prisonniers ou désertes lors de cette lente agonie glaciale. Cette campagne de Russie va s'avérer un véritable désastre pour Napoléon, d'autant que les soldats qu'il avait toujours soutenus se détachent de lui. Ça va être la marque de rupture avec les soldats de l'Empire. Tu te rappelles la phrase de Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères, qui disait « Cette guerre de Russie, c'est le début de la fin ». C'est la Bérezina. C'est resté dans le langage courant. Tu sais d'où vient cette expression ? C'est la Bérezina. Oui, c'est une rivière. C'est une rivière, effectivement, qui est dans l'actuelle Biélorussie, qui n'est pas une déroute. Parce que ce qui est fou, c'est que quand on dit « C'est la Bérezina », on pense synonyme de déroute. Mais non, c'était une victoire des troupes françaises en Russie. Mais au moment de se retirer, de rentrer vers la France, eh bien, il passe cette rivière qui est gelée. La glace se brise sous les pas des chevaux et des soldats. Voilà, c'est la Bérezina. Je te propose maintenant d'entrer dans l'Elysée. J'aimerais te montrer quelques pièces qui sont restées dans l'état du temps de Napoléon. Ah oui ? Quel magicien ! Tu ouvres toutes les portes. Ça te plaît, Laurent ? C'est magnifique. C'est quand même très solennel d'être là, je veux dire. C'est le patrimoine de la France. Alors, tu vois, mon cher Laurent, nous entrons ici dans le vestibule d'honneur du palais de l'Elysée avec ce magnifique escalier de style empire. Ah oui, je vois bien. C'est l'escalier qu'on voit à la télé, là. Quand on voit les conseillers du président qui montent en courant pour rejoindre son bureau au premier étage. Toutes ces palmettes dorées, c'est une référence directe aux victoires de Napoléon. Au fond, ce qui a donné le style empire à ce palais, ce sont les Murat, Joachim et Caroline Murat, qui donnent ici des fêtes somptueuses, des balles. D'ailleurs, Napoléon, dit-on, il venait incognito pour écouter ce qu'on racontait sur lui. Alors, après la campagne de Russie, toute l'Europe est coalisée contre Napoléon. En octobre 1813, la bataille de Leipzig va durer trois jours et pour la première fois, Napoléon va perdre. Il n'était pas invincible. Non. Non, et d'autant plus que là, les armées françaises sont en déroule, c'est-à-dire que les frontières françaises sont enfoncées. Et le 6 avril, il signe son acte d'abdication, en tout cas, sa réédition, en quelque sorte. Et l'Europe va décider d'envoyer Napoléon pour gouverner un petit confetti de l'histoire, une petite île qui se trouve à 50 kilomètres de la Corse, l'île d'Elbe. Le 4 mai 1814, quand Napoléon Bonaparte pose le pied sur l'île d'Elbe, l'empereur en exil va très vite prendre possession de son nouveau royaume, qui n'est pas plus grand que la ville de Marseille. À l'île d'Elbe, Napoléon devient en quelque sorte l'empereur de cette petite île parce qu'il règne, il veut régner encore en majesté et il transforme cette île, il trace des routes, il assainit les villes, il apporte de l'eau, bref, il est en train de recréer son univers. À peine arrivé, il s'emploie à moderniser l'économie de son petit royaume. Il développe la culture de l'olivier et s'intéresse de près au sous-sol de l'île. Il y a d'importantes mines de fer à l'île d'Elbe, d'ailleurs, le fer est exporté depuis des années et il prend des mesures pour essayer de faire enrichir le minerai parce qu'on exportait le minerai brut et donc, si on l'enrichit sur place, ce minerai, évidemment, rapportera davantage d'argent. L'empereur, qui a conservé son titre, recrée un semblant de gouvernement pour administrer son territoire et organise une petite cour autour de lui. En clair, il donne l'illusion de son pouvoir sur cette petite île. Il s'efforce de conserver, justement, ce protocole, ses habitudes, comme il les avait sur le continent quand il était empereur d'un beaucoup plus grand empire, bien sûr, que ce tout petit royaume. Napoléon, au biche comme coué Félix. C'est du latin, ça veut dire Napoléon est heureux partout, c'est ma nouvelle devise. Mais Napoléon n'est pas aussi heureux qu'il le fait croire. Le pouvoir lui manque. Il n'a qu'une idée en tête, rentrer en France. Et le plus vite sera le mieux car il ne se sent pas en sécurité sur l'île d'Elbe. Il y a des bruits qui courent. Il a peur d'être enlevé. Il a peur aussi d'être assassiné. Très vite, il se sent prisonnier et il échafaude des plans pour partir. Dans le plus grand secret, Napoléon Bonaparte organise sa fuite de l'île. Il pense à tout pour que son plan d'évasion se déroule sans accro. Il développe un astucieux stratagème, c'est qu'il va repeindre son navire comme un navire anglais pour passer inaperçu dans la Méditerranée parce que rôdent les flottes royales britanniques. Après seulement dix mois passés sur l'île d'Elbe, Napoléon échappe ainsi aux Anglais et débarque sur les côtes françaises avec une petite troupe de mille hommes. C'est le début d'un retour vers Paris aussi rapide que pacifique car sur sa route, les soldats de l'armée royale, au lieu de le combattre, se rallient à lui avec enthousiasme. Napoléon en 20 jours va récupérer son trône, son empire sans tirer un coup de fusil ce qui était absolument inouï, qui va stupéfier l'Europe entière donc avec seulement mille hommes il arrive à reprendre tout un pays. Louis XVIII, le propre frère de Louis XVI que les Européens ont placé sur le trône de France prend la fuite laissant de nouveau le pouvoir à Napoléon. À son retour de l'île d'Elbe, Napoléon s'installe ici au palais de l'Elysée. En réalité, il n'a aucune envie de se réinstaller dans le palais des Tuileries où il avait vécu évidemment mais où surtout il y avait eu la restauration et le roi Louis XVIII. Il n'a aucune envie de se mettre dans les meubles de Louis XVIII et donc il s'installe ici. Elle aime cette galerie dis donc ? C'est magnifique, ça s'appelle le salon des portraits maintenant. à l'Elysée. C'était l'ancien salon de famille de Murat. Il y avait d'ailleurs tous les portraits du clan Bonaparte et donc il transforme ce salon de famille en bureau. Pour l'anecdote, en 1848, le neveu de Napoléon, le futur Napoléon III, installe tous les souverains de son temps au XIXe siècle. Là, tu les reconnais, je suis sûr. Oui, c'est le mari de Sissi. C'est François-Joseph. François-Joseph d'Autriche. Victor-Emmanuel d'Italie. Un italien. Voilà. Là, tu as l'empereur Nicolas Ier de Russie, son ennemi juré. Là, tu as la reine Victoria dans l'Angleterre. Ah oui, oui, bien sûr. Je la reconnais. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est dans ce palais que Napoléon revient donc de l'île d'Aime et qu'il entreprend les 100 jours. Les 100 jours, c'est cette période de l'Empire où il veut restaurer son pouvoir, mais en faisant un empire plus libéral parce qu'il a compris qu'il y avait quelques changements à apporter dans la gouvernance de la France. Mais tu imagines bien que tous les souverains européens ne vont pas le laisser faire. Et donc, pour eux, il est hors la loi. Quand on y réfléchit, c'est absurde ce retour. Il savait qu'il n'avait aucune chance. Les coalisés n'allaient pas le laisser faire tranquille, reprendre sa place d'empereur. Ce n'était pas possible. Oui, mais mets-toi à sa place. Quand tu es Napoléon, tu te retrouves à gouverner l'île d'Elbe. Tu fais quoi ? D'abord, il était loin de sa femme Marie-Louise et de son fils. Et ensuite, son grand amour, Joséphine, était décédé de pneumonie. Il n'avait rien à perdre, Napoléon. C'est culotté. Alors, c'est soit du courage, soit de l'inconscience. C'est un peu les deux. Un peu les deux. Alors, évidemment, toutes les armées ennemies vont se coaliser à nouveau contre lui. Ça va être le champ du signe de l'empereur, la bataille de Waterloo. Pour espérer garder son pouvoir, Napoléon n'a pas le choix. Il doit battre les armées anglaises et prussiennes qui menacent la France. Il prend les devants, lance son armée en territoire belge et, comme toujours, décide que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, la stratégie de Napoléon est simple. Il veut battre séparément ses adversaires, le prussien d'abord, puis l'anglais. Donc, à chaque fois, il aura l'avantage du nombre. Il pense les écraser et ainsi, comme ça, remporter deux victoires décisives. Et au début de cette offensive, ce plan fonctionne. L'armée de Napoléon parvient à faire reculer les soldats prussiens. Et là, tout se détraque. Napoléon va commettre une erreur majeure, c'est qu'il va attendre une douzaine d'heures, une quinzaine d'heures avant d'organiser la poursuite de ces Prussiens pour être sûr qu'ils ne reviendront pas sur le théâtre d'opération. Il y a 100 000 Prussiens dans la nature et on ne sait pas où ils sont. Ces Prussiens, en déroute, ne sont pas vaincus comme le pense Napoléon car ils reviendront sur le champ de bataille quelques heures plus tard. Sans prendre conscience de cette menace, en ce matin du 18 juin 1815, il s'apprête à affronter son deuxième adversaire, l'armée anglaise. Les soldats anglais ont à leur tête un redoutable général en chef qui voue une haine tenace à l'empereur, le duc de Wellington. Et Wellington est un stratège, un génie de la défensive. Wellington a disposé ses troupes derrière un monticule, ce qui fait que les boulets passent au-dessus des troupes britanniques qui ne seront pratiquement pas atteintes par les bombardements français. Napoléon ne tente tout à gauche, à droite, au centre, avec sa cavalerie, son artillerie, etc. Mais rien n'y fait. La bataille de Waterloo se transforme en bataille frontale, on pourrait presque dire en boucherie, parce que les soldats français essayent de monter cette petite colline pour aller en déloger les Anglais. Il y a même une charge de cavalerie avec près de 10 000 cavaliers. En principe, les Français auraient dû pulvériser les Anglais et en fait, ils n'y parviennent pas. L'empereur est au pied du mur. Il décide alors de jouer son vatou. Il envoie ses meilleurs soldats, sa garde impériale, qui se fait à néantir par les troupes anglaises. La garde impériale n'avait jamais reculé sur un champ de bataille. Elle était réputée invincible. Si eux n'arrivent pas à emporter la bataille, à emporter la victoire, eh bien, personne ne veut. D'autant plus que les Prussiens, que l'empereur avait échoué à rattraper, reviennent sur le champ de bataille et décime les derniers soldats français. En une dizaine d'heures, Napoléon est vaincu et la défaite est terrible. Waterloo signe la fin d'un homme, d'un empereur et celle d'un empire. Au fond, Waterloo, c'était une bataille indispensable et c'était peut-être la bataille de trop. Là, tu vois, on entre dans une pièce historique qui est le salon du mobilier d'argent et c'est la pièce où Napoléon a signé son deuxième acte d'abdication. La première fois, les ennemis coalisés étaient entrés à l'intérieur des frontières. Là, ce n'est plus l'ennemi, c'est vraiment la chambre des représentants, l'équivalent de nos députés qui vont exiger l'abdication de l'empereur. C'est les Français qui le chassent. Exactement. Alors, son frère Lucien essaie de le convaincre de renverser la chambre et de garder, de conserver le pouvoir. D'autres viennent lui conseiller et au contraire, de partir. Napoléon hésite, tergivers, s'y réfléchit et finalement, c'est sur ce bureau qu'il signe son acte d'abdication et il décide d'abandonner la partie. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Ma vie politique est terminée. Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester une nation indépendante au palais de l'Elysée le 22 juin 1815. Voilà. Alors, la suite maintenant, tu la connais. Ensuite, il est parti par la porte, là, et puis, il a rejoint l'île d'Aix. Franchement, c'était peut-être pas dommage que ça s'arrête. Il a quand même mis l'Europe à feu et à sang pendant 20 ans. Il sait que son épopée en France et même en Europe elle est terminée, mais il n'a que 45 ans. Il a pris un coup sur la tête, mais il songe à l'avenir. Eh bien, cet avenir, je te propose de retourner sur l'île d'Aix. On va l'évoquer ensemble, on va évoquer les dernières années tragiques de sa vie. Est-ce qu'on utilise la même sortie que Napoléon ? On est sur les pas de l'empereur. D'accord. Donc sur les traces de l'empereur jusqu'au bout, vas-y. Qu'est-ce que tu fais bien l'empereur ? Ben non, Sire, c'est moi qui vous ouvre la porte. Ah, c'est moi l'empereur ? Ben oui. Attends, je mets la main comme ça, c'est parti. L'île d'Aix, c'est par où ? C'est bon, je vous accompagne, Sire. Sur le chemin qui le mène à l'île d'Aix, Napoléon reçoit un accueil très chaleureux de la population. Mais l'empereur déchu est un homme à la dérive. Tour à tour désemparé, abattu et plein d'espoir en l'avenir, il se raccroche à un dernier rêve, s'embarquer pour l'Amérique pour y mener des expéditions scientifiques. Mais son voyage va prendre une toute autre destination. Sous-titrage Société Radio-Canada est un homme à l'île d'Aix. Bon, ben voilà, Stéphane, on est de retour sur l'île d'Aix pour la fin de notre épopée Napoléon. Ah ouais, Terlo, ça s'est mal passé, c'est donc ici qu'il va vivre ses derniers instants en France. Alors là, tu m'emmènes où ? Eh ben je t'emmène là où Napoléon a passé ses derniers moments sur le sol français avant d'embarquer pour l'Angleterre. Ah, on arrive, tu vois, le musée. Ouais. Voilà. Joli, hein ? Ouais. C'est la plus jolie maison de l'île. Oui, bien sûr, maintenant c'est un musée, mais à l'époque, tu sais ce que c'était ? Eh bien c'était la maison du commandant militaire de la garnison de l'Idex et ce qui est assez drôle, c'est que c'est Napoléon qui l'a fait construire parce qu'il voulait que ce commandant ait une demeure digne de son rang. Et ça, c'est l'arbre que Napoléon a planté avant de partir. Ouais, il y a une légende qui dirait que c'est Napoléon qui l'a planté. Il aurait greffé un frêne fleur sur un frêne commun. J'aime bien les légendes, moi. Alors bien sûr, Stéphane, quand Napoléon arrive ici, il n'est pas seul. Il est accompagné par ses plus fidèles lieutenants qui vont le suivre dans son exil. Et parmi eux, il y a notamment le général Gourgaud. C'est son arrière-petit-fils qui va racheter cette maison en 1926 et la transformer en musée. Mais viens avec moi, on va monter à l'étage. On vient... Oh ! Voilà, c'est ici, regarde. C'est ici que Napoléon va passer ses trois dernières nuits sur le sol de France. J'imagine qu'il y a du mal dormir parce que toute la journée vont défiler tous ceux qui veulent l'aider à quitter le pays, à fuir. Il y a ses conseillers, il y a son frère, Joseph. Bref, toute sa course et l'affolement, ça a dû être des moments tragiques. Et finalement, il a pris sa décision d'embarquer avec les Anglais. D'ailleurs, regarde, de sa chambre, là, il avait vu sur la rate des Basques. Regarde, là, au fond, on voit la mer. Tu vois le belir au fond avec le capitaine de Maitland à bord qui l'attend et il y va. Ouais. 15 juillet 1815 au petit matin, il quitte cette chambre direction l'Angleterre. Oui, il croit qu'il va en Angleterre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'après l'Angleterre, il y a une autre destination. C'est le plan secret des Anglais. C'est de l'envoyer en exil à Sainte-Hélène. Cette île qui est coincée entre l'Amérique et l'Afrique du Sud, une île totalement isolée. Et il y a passé les six dernières années de sa vie. Après plus de deux mois de navigation, Napoléon Bonaparte débarque sur l'île de Sainte-Hélène le 16 octobre 1815. Ce caillou posé au milieu de l'océan sera sa dernière prison. Lorsque Napoléon arrive à Sainte-Hélène, qu'il découvre cette masse rocheuse qui se dresse devant lui, il comprend que les possibilités d'évasion seront impossibles. Quelqu'un dira que c'est un roc noir, que le diable a chié entre deux voyages. L'empereur déchu fait la connaissance de son geôlier, le gouverneur anglais de l'île, Hudson Law, qui n'a qu'une obsession que Napoléon Bonaparte cherche de nouveau à s'évader. Alors les Anglais le logent dans une longue ferme sans confort, Longwood House, qui n'a pas été choisi au hasard. Il est au pire endroit de l'île, à Longwood, qui est sur un plateau humide, brumeux et venteux. C'est là qu'on l'installe parce que c'est facile à surveiller. Napoléon ne pourra plus mettre le nez dehors sans qu'il y ait immédiatement des sentinelles qui observent ce qu'il fait, qui se mettent à le suivre. Il est réellement prisonnier des Anglais, Sainte-Hélène, c'est une cellule sans barreaux. Surveillé par 3000 soldats anglais, Napoléon occupe ses journées entre repas, promenades à cheval et même un peu de jardinage. Mais surtout, il va raconter son épopée aux fidèles qui ont choisi de le suivre dans son exil, notamment le comte Emmanuel de Lascaz. C'est là que l'on saisit le mieux le génie de Napoléon et c'est là que l'on trouve des explications pourquoi la défaite à Waterloo, qui était à l'Iran, qui était fouchée, il les évoque et il les évoque magistralement. Lascaz les prend en note et va en faire le mémorial de Sainte-Hélène qui va faire de Sainte-Hélène la terre d'où naîtra la légende de Napoléon. Mais plus la légende s'écrit, plus l'homme lui s'efface car les proches de l'empereur quittent l'île les uns après les autres. Napoléon va de chagrin en chagrin avec ses départs. Il perd beaucoup de compagnons ce qui va affecter son moral. Son domestique aura cette image. Napoléon, dans les derniers mois, était comme une lampe qui s'éteignait petit à petit. Et cinq ans après son arrivée sur l'île, sa mélancolie laisse place à un cancer de l'estomac qui le ronge. Il ne sort presque plus jusqu'à sa mort le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans. Tu sais, ce qui est incroyable, c'est que la mort de Napoléon suscite toujours autant de fantasmes et de mystère. Cela dit, quand on a fait l'autopsie, on a bien vu qu'il était mort d'un cancer de l'estomac et pas du tout de l'empoisonnement par les Anglais comme on l'a prétendu. Ah oui, mais on a tous une propension mystérieuse. Je veux dire, un homme extraordinaire ne peut pas mourir de manière ordinaire. Donc Napoléon, il y a eu quelque chose forcément. Donc cette thèse de l'empoisonnement, elle date des années 50. C'est un médecin suédois qui, à partir d'une mèche de cheveux de l'empereur, a décelé de l'arsenic. Alors là, ça y est, la thèse est partie. Les Anglais, ils mettaient une petite dose d'arsenic tous les jours dans ses repas et petit à petit, il en est mort. En tout cas, c'est une thèse qui est débattue aujourd'hui. Il y a des historiens, des chercheurs, etc. qui sont pour, d'autres qui sont contre. Si tu veux mon avis, on ne saura jamais la vérité. Il y a un autre mystère. Tu sais que maintenant, il repose depuis 1840 aux Invalides. Il y a toujours des gens qui prétendent que ce n'est pas lui qui est dans le tombeau, mais c'est son frère de lait, son maître d'hôtel, Cypriani. En même temps, on a attendu 19 ans avant de déterrer sa dépouille et de la ramener en France, conformément à ses vœux. Parce qu'il voulait être enterré sur les bords de la Seine au milieu du peuple français qu'il a tant aimé. Ça, c'est ses mots. Donc, l'hôtel des Invalides, dédié à la gloire militaire de Napoléon, était tout trouvé pour accueillir la dépouille de l'empereur. Donc, on l'a ramené. Il y a eu un cortège incroyable. Les gens suivaient. Il y avait une foule immense qui suivait la dépouille de l'empereur pour l'accompagner dans son dernier voyage. Et on a laissé les Invalides ouvertes pendant 10 jours pour permettre à ceux qui venaient de toute la France se recueillir pour adresser un dernier hommage à l'empereur. Bon, ben voilà, écoute, je crois que ce voyage au temps du Premier Empire s'achève. C'est bien triste parce que vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi, comme toujours. J'ai vu tes paroles. Donc, j'ai envie de te dire, maintenant, what next, quoi ? On va où ? Arrête ton char, Bénure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça te dit, par exemple, de retrouver la France gallo-romaine ? Ah, volontiers ! Les courses de chars, les gladiateurs... Mais alors, on va où ? Parce que c'est vaste, la France gallo-romaine. Tu emmènes chez moi. Ma ville natale, à Lyon. L'Ougue du Nôme. L'Ougue du Nôme. Capitale des Gaules ? Exactement. C'est parti, je te suis. On prend le bateau, après, on suit le Rhône. J'ai le permis fluvial, donc il n'y a pas de souci. On enquille le fleuve et direction la capitale des Gaules. C'est pas plus simple en chars. Oui, on alternera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501